Finale de cette finale de Ligue des Champions, Olivier Rouillet. Eh ben moi je restais pour moins 0 pour Liverpool. Allez, il va pas nous ? 2-0 Réal. 2-0 Réal. Grégory Schneider. 2-0 Liverpool. Joe. 2-0 Réal. Et Didier ? J'aurais dit 2-0 Réal mais je vais dire 3-1 pour pas copier mes prix comparé. C'est bien de pas copier, c'est une bonne leçon Didier Austan en France pour faire des pronos. Leçon du soir, c'est pas bon de copier. Ne copiez pas, vous gagnez les pronos. Ne copiez pas les enfants, vous aurez 0 mais c'est pas grave. C'est le bon prono et c'est la victoire du Réal. 3-1 dans une finale de Ligue des Champions face à Liverpool. Absolument dingue, on peut le dire comme ça pour le scénario. Que de faits de match dans cette finale avec un but exceptionnel de Gareth Bale rentré 3 minutes avant. Bref, des tonnes, des tonnes de choses à voir ensemble pour débriefer cette finale de Ligue des Champions. Zinedine Zidane, 3ème Ligue des Champions consécutive remportée sur le banc du Réal. Est-ce que ça fait de lui le plus grand coach du monde ? C'est notre sondage du soir, vous votez sur la page Facebook, le compte Twitter de l'équipe du soir. Le résultat à la fin de cette émission. Tout à l'heure, avant de voir les images de cette finale, à la mi-temps, le duel c'était sur la sortie de Mohamed Salah. Est-ce que la première mi-temps se résumait à la sortie de Salah ? Le duel opposé Didier Roustan, le président, à Grégory Stéder. Il faut avoir votre vraie personnalité, votre vraie personnalité, les enfants. Et ça a continué pour la deuxième mi-temps. Et c'est fort logique. Je ne vois pas comment, par rapport à ça, tu pouvais mettre 2-0 pour Liverpool. Il faudra que tu me l'expliques. Non, parce que je pensais au coup de pied arrêté. Et ça ne s'est pas produit. On va voir les images de cette finale d'abord. Les amis, cette victoire, 3 buts à 1. Il n'y a pas un troisième triomphe ? Peut-être dans la soirée, c'est à vous de voir. L'ouverture du score complètement dingue. Karius, la boulette du gardien de Liverpool pour Karim Benzema, qui marque son premier but en finale d'une Ligue des Champions. On est à la 51e minute à ce moment-là. La réaction de Liverpool, elle est belle. Puisque dès la 55e minute, Sadio Mane éganise. Et alors, il vient de rentrer depuis 3 minutes. Gareth Bale à la place d'Isco. Est-ce que c'est le but de l'année ? On en débattra tout à l'heure. Gareth Bale à la 83e cette fois. La frappe est jolie peut-être. Mais évidemment aidée par la boulette de Karius, le gardien de Liverpool. Score final. 3 buts à 1 donc en faveur du Real dans cette finale à Kiev. Est-ce que le Real fait un beau vainqueur de cette édition 2018 de la Ligue des Champions ? Habillage à l'américaine. Et vous me dites, est-ce que le Real est un beau champion 2018 ? Dev. Oui. Olivier. Oui. Oui, oui, oui. Grégory. Oui. Joe. Oui. Didier veut un troisième triomphe. Il provoque un troisième, un nouveau débat. Didier, vous allez choisir votre adversaire puisque les quatre sont unanimes face à vous. Qui voulez-vous affronter dans ce duel présidentiel ? Le Nancya. Le Nancya, Olivier Rouillet qui va affronter Didier sur ce... Je ne peux pas manger un cannois. Vous êtes le seul à me dire... Je suis pas loin de toi donc. Il fait attention. Je n'aurais pas fait de duel. Didier, vous êtes le seul à me dire que le Real ne fait pas un beau champion. C'est curieux comme réponse. Et vous allez la défendre dans un instant. Mais je suis quelqu'un d'assez curieux. Je n'avais pas marqué. Qui va démarrer ce duel présidentiel. Olivier. Eh bien oui, c'est un beau champion parce que c'est la troisième fois consécutivement qu'il le gagne. Cette équipe, elle est au rendez-vous. Alors certes, il y a des faits de jeu qui sont peut-être un petit peu bizarres pour certains. Mais en tout cas, ils sont là. Et le Real est toujours aussi convaincant, déterminé. Il profite des erreurs de l'adversaire. Ils sont, comment dire, énormes. Ils sont diaboliques. Ils sont géniaux. Ils sont forts. Il y a des joueurs de talent. Il y a un entraîneur de talent. Il y a tellement de choses qui nous donnent envie de dire que oui, cette finale est encore belle. Et oui, ce Real de Madrid est une belle équipe. Je fais partie d'une génération qui a connu l'Ajax-Amsterdam de Cruyff. Si tu veux, trois finales d'affilée. C'était quelque chose d'énorme. Il n'y avait rien à dire. Les trois du Bayern, il y avait beaucoup à dire. Je mets de côté Glasgow, même si je suis français, les poteaux carrés ou pas. Et ce Real Madrid, cette saison, si tu mets bout à bout certaines choses, le match allé à Bernabeu avec les histoires d'arbitrage tout à fait étranges, le match retour contre la Juventus que tu perds 3-0, le Bayern pour moi était plus fort que le Real Madrid. Et aujourd'hui, entre Salah qui est volontairement blessé par quelqu'un et le gardien de but qui se trouve, ce n'est pas le Real Madrid si tu veux. Tu vois, c'est un ensemble de choses en 30 secondes. C'est difficile d'expliquer. Non, non, non. C'est le principe. C'est la règle. C'est le principe. C'est une logique de victoire. Mais si tu analyse la vie de la victoire... Ah, regardez, ils sont quatre à être dans une logique de victoire. Ils sont quatre à être dans une logique de victoire. Il y a d'autres raisons que la victoire. Il n'y a aucun problème. Je réponds oui parce que c'est toujours très difficile de gagner cette compétition. On le sait. C'est assez rare d'avoir un vainqueur consécutivement deux fois déjà. Et là, trois fois, donc bravo. Mais après, moi, franchement, je trouve ça fantastique. Mais ça laisse quand même un goût amer. Il y a trop de choses qui se passent depuis plusieurs années. notamment cette année par rapport à des erreurs d'arbitrage ou des situations qui tournent toujours du côté du Real qui, moi, me laissent un goût amer. Voilà, par rapport à cette équipe qui... Ça n'enlève rien au talent. Ça n'enlève rien au management. Non, ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien. De se relancer, de se motiver, d'aller chercher ce trophée. Mais voilà, j'ai quand même ce goût amer par rapport à tout ce qui se passe depuis plusieurs... Au moins deux saisons. Je comprends, mais moi, ce n'est pas qu'une logique de résultat. C'est-à-dire que là, ce parcours-là du Real, on va s'en souvenir. C'est-à-dire que c'est quand même pour différentes raisons. Cette double confrontation contre la Juve, qu'on le veuille ou non, elle est complètement dingue. Ce match contre le Bayern, notamment le retour, c'est complètement fou. Cette finale, elle va rester dans les mémoires pour différentes raisons. Certaines plus nobles ou plus spectaculaires que d'autres. Mais dans tous les cas, ce Real Madrid, quelque part... Alors que c'est un Real qui était en difficulté par ailleurs, qu'à un moment, on a imaginé même qu'il était plus proche de la fin que de la confirmation de ses deux autres succès. Moi, je trouve que ce Real-là, quelque part, il a écrit une histoire qui, dans l'écriture de l'histoire, elle est superbe. Elle est incroyable. Avec sa part d'ombre. Mais je trouve que rien que pour ça, on va s'en souvenir. On va s'en souvenir. Ah, mais sans souvenir, ça, je ne suis pas contre. Mais est-ce que c'est un beau vainqueur par rapport à un ensemble de choses ? Rentrer dans les mémoires, c'est aussi une façon de marquer. Il y a des horreurs qui sont rentrées dans les mémoires aussi. Là, c'est une horreur, je m'entends. Ils sont aussi rentrés dans les mémoires à travers de très, très gros matchs. Moi, je suis d'accord avec Didier pour dire que le Bayern m'a semblé supérieur en demi-finale. Mais ils étaient à quelques centimètres quand même. Ils étaient tout proches du Bayern. Sur les dix dernières minutes, sur chaque action, il y a danger du Bayern. Le mec te fait un sauvetage, mais bon, ils n'ont pas fait. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'ils étaient au niveau du Bayern ce jour-là. Et je crois qu'il fallait être au niveau du Bayern ce jour-là parce que c'était une très, très grosse équipe. Pareil au tour précédent contre la Juve. Ils gagnent quand même 3-0 là-bas. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde ne gagne pas 3-0 à tuer. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils sont quand même dans le combat avec ces très grosses équipes qui ne dominent pas forcément. Et c'est vrai qu'il y a l'effet de match. Et dans le combat, qu'est-ce qu'on voit au Real ? On voit d'immenses joueurs. On a vu Varane et Navas au match retour contre le Bayern de Munich. On a vu Cristiano Ronaldo au match allé contre la Juventus. Ce soir, on a vu quand même un Modric qui planait au-dessus de tout ça. On a vu un grand Garrett Bell avec des grands buts. C'est-à-dire que je trouve, effectivement, il n'y a pas un style qui sort. Mais il y a des joueurs qui sortent. Je trouve qu'il y a des joueurs qui sortent grandis, qui se font un gros palmarès. Mais qu'il y ait des grands joueurs, je ne discute même pas. Le Bayern de Munich, ils avaient des joueurs comme Gerd Müller, comme Honest, comme Beckenbauer. Tu te rends compte, Beckenbauer, comme Breitner la première année, etc. Mais quand, au Parc des Princes, chaque fois, ils gagnent leur match à Arrache. C'était une équipe froide. Et au Parc des Princes, il y a un but de Lorimer magnifique qui est refusé. Je ne suis pas en jeu de position que machin. Qu'à la 20e minute, il y a Beckenbauer qui casse sur le côté de la surface de réparation. Alan Clarke qui a pénalty tout le temps. Mais c'est le Bayern, tu ne le siffles pas, etc. Si tu veux, c'est pas... Quand je te parle de la Jax, c'est la dame de Creuil, 71, 72, 73. Là, c'est un beau vainqueur. Tu vois, après, voilà. Il y a une réponse que dit Didier... C'est une belle équipe aussi. Ce sont des beaux joueurs. C'est un entraîneur remarquable. Tout ce que tu veux. Il y a la question. C'est vrai qu'il ne laisse pas, comme la Jax, il ne laisse pas un espèce de style collectif. Comme le Barça de Guardiola. Alors après, est-ce que c'est pas parce que ça... Est-ce que c'est pas... Le foot, c'est pas que... Non mais, attendez. Non mais, justement... Il y en a quand même. Celles qui ont gagné. Le Milan a Céde Sacchi. Non mais... L'Ajax de Mikkels. Le Guardiola de Barcelone. Mais là, on parlait d'une équipe, Greg, qui vient de remporter sa troisième année des championnats de l'Occidentie. Le creux des années 50. Non mais, attendez. On a décidé qu'on ne parlait pas que de la victoire et qu'on essayait d'aller un peu plus loin. Je trouve ça très intéressant. Oui, bien sûr. C'est intéressant. Donc, je trouve qu'effectivement, il ne laisse pas une marque collective, à la hauteur, évidemment, de Guardiola. Elle est collective, quand même. Mais dans un autre collectif. Mais elle est collective. Plus dans le combat. Je me demande s'ils ne savent pas un peu tout faire. Jouer en contre, jouer en possession. Je me demande si ce n'est pas une équipe dont l'identité, justement, de se sortir toujours différemment des situations. Je suis d'accord avec ça. Et ils sont courageux. Ils sont humbles dans la difficulté. Parce qu'ils ont des périodes assez faibles dans certains moments du match. Ils s'accrochent comme des bêtes. Ça a été le cas contre le Bayern. Il y a du vice. Oui, oui. Mais il y a deux choses qui me gênent considérablement, quand même. Ça a été certains faits d'arbitrage. Et la deuxième chose, c'est la blessure de Salah. Tu ne me l'enlèveras pas quelque part. Elle me gêne beaucoup. On y reviendra à la blessure de Salah. La manière dont elle est faite est Ramos tout au long du match. On y reviendra à tout le monde. On y reviendra à tout le monde. On y reviendra pas quand même. Parce que là... Eh bien, vas-y, on ne t'entendait pas. Eh bien, parce que moi, je vous écoute. Mais j'ai envie... Mais maintenant, tu veux bondir. Oui, parce qu'à vous écouter, on a l'impression... Moi, j'étais... Je pensais que Liverpool était la seule équipe qui pouvait... Bon, effectivement, ils n'ont pas pu pour différentes raisons. Maintenant, les faits d'arbitrage... Excusez-moi, les faits d'arbitrage ne sont pas commandés par le Real Madrid. Ce n'est pas eux qui font ce qu'il faut. On n'attaque pas, le Real Madrid. Non, non, mais il dit... Pas sur cette finale. Non, mais arrêtez. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je n'attaque jamais le Real Madrid. Oui, mais... Je vois que les faits de jeu tournent autour de l'arbitrage. J'entends bien. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Ah, c'est important quand même. Mais sur les faits d'arbitrage, je suis d'accord, il y a des choses bizarres. C'est quand même pas important. Vous êtes en train quand même de fracasser cette équipe. Mais je ne la fracasse pas. Si, si, vous la fracassez. Mais non, je dis des tas de choses, que ce sont des grands champions, qui sont humbles, qui sont courageux, qui sont machins. Non, mais... Si on dit qu'il y a des faits d'arbitrage qui tournent toujours dans le sens du Real, on les fracasse. Mais non, non, je ne parle pas du jeu. Écoute, cette équipe, vous dites, elle ne laisse pas une trace. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Ils laissent une trace. Une équipe qui est capable, trois années consécutivement, de gagner une ligue des champions. Alors qu'on le veuille ou non, elle laisse une trace. C'est sûr. Je ne sais pas, moi, il se passe toujours quelque chose avec cette équipe. On te dit qu'elle ne laisse pas une trace dans le jeu. Il y a toujours des gestes. Mais si, mais dans le jeu, il laisse des traces. Non, bien sûr. Il s'adapte à tout. Il y a des échanges. La trace qu'elle fait, c'est qu'elle s'adapte à tout. C'est qu'elle sait tout faire. Elle est capable, à chaque fois, d'endormir tout le monde. C'est un couteau suisse, donc, par rapport à cette équipe. À t'écouter, on dirait que je viens de te dire que c'est de la d'aube et que c'est un concours de circonstances archi-favorables. Vous insistez plus sur les restrictions que sur la beauté d'avoir emporté cette équipe. Mais le problème, c'est que quand on dit la beauté, vous ne l'écoutez pas. Et quand on critique certaines choses, vous vous arrêtez dessus. Je pense que je parle de beauté, quoi. Je veux dire, les gestes de Ronaldo, le geste de Bell. Quand je parle de la manière de défendre quand le PSG est en position de force en première mi-temps de la part de Varane et de Ramos, quand Ramos est dans ce rôle-là, je le trouve remarquable. Et d'autres choses encore. Écoute au Suisse, d'un coup c'est Asensio, d'un coup ceci. Je trouve que c'est une équipe qui a, de temps en temps, des moments faibles et qui s'accroche à ce moment-là. Et c'est remarquable. C'est ce que dit Didier, c'est-à-dire que... Alors justement, c'est pour ça que je trouve bizarre. Alors quand je t'écoute comme ça... Mais je te dis que ce n'est pas un beau vainqueur. Pour un ensemble, je ne parle pas pour ce soir. C'est comme j'ai vu un tweet dire... On ne peut pas dire champion quand on triche. Mais je ne vois pas les joueurs de Madrid tricher. J'ai vu un Benjamin qui a envoyé un tweet comme ça, un message. Moi je trouve ça scandaleux. Ils ne trichent pas les joueurs du Real Madrid. Les joueurs du Real Madrid, ils font leur match à fond. Ils se donnent complètement. Ils sont plus forts que les autres dans certaines situations. Ils font preuve de beaucoup plus de réalisme dans certaines situations. Point à la ligne. Mais ils ne trichent pas. Non, ils ont du vice. Que les arbitres les aident. Alors appelle ça du vice. Mais ça c'est le métier. Moi j'ai été joueur de football. J'ai été vicieux dans les situations qu'il le fallait. Mon adversaire a été vicieux. C'est du donnant-donnant. Ça, ça fait partie du jeu. Si on dit que le football, c'est la vidéo, c'est les mains dans le dos, c'est maintenant on ne se gratte plus, on ne fait rien. Eh bien les gars, salut. Moi je ne viendrai plus jamais. Je n'ai plus rien à dire. Tout le monde a du vice. Et on se frappe. Ça dépend où tu mets le curseur du vice. Mais le vice, c'est du donnant-donnant. Olivier, par rapport à ce que dit Didier, je pense que Didier ne les fracasse pas. J'avais énervé Olivier. Ah oui, complètement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le côté esthétique dans le football. Il y a effectivement le courage, il y a l'intelligence en situation, il y a la manière de respirer. C'est quand même marrant qu'il y ait toujours un joueur pour sortir l'équipe de la situation à laquelle elle est. Même le gardien. On dit le gardien est nul contre le Bayern. Hop, c'est son tour. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'il y a en plus... C'est une bonne analyse. Il y a en plus des qualités morales, il y a en plus des qualités de combat. Il n'y a aucun mec qui ne s'échappe. Parce que la fin contre le Bayern, tu ne sais pas comment il faut pour tenir debout. Et ça, c'est vraiment... Quelque part, je trouve que ça fait peut-être la beauté profonde de cette équipe. C'est l'âme de cette équipe. Cette équipe a une âme. Elle a une âme. Indiscutable. Voilà, c'est ça. Cette équipe a une âme remarquable. Oui, c'est beau en soi. Oui, c'est beau en soi. Mais si vous m'écoutez, oui. Mais si vous vous arrêtez au truc... Après, je n'oublie pas quand même qu'à l'intérieur des matchs... Alors, OK, il n'y a pas cette espèce d'empreinte absolue qu'il y a eu parfois le Barça de Guardiola pour prendre un peu la dernière équipe préférence. Mais le Milan de Saki... Oui, le Milan de Saki, le Ajax de Macha. Le Milan de Saki, il n'a pas toujours été beau. La finale contre Benfica, on peut en parler. Elle est... C'est une dernière finale. Est-ce que tu as une équipe qui est... Oui, mais... C'est une finale. Les finales, c'est particulier. Mais quand même, le Milan de Saki, c'est pas mal. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien. C'est grandiose, mais... Mais là, je ne m'arrête pas à la finale. Tu as forcément des moments de trop. Mais ce que je veux dire, je n'oublie pas aussi qu'il y a des séquences de jeu, des sorties de balles chez cette équipe où, franchement, aujourd'hui, elle a très peu d'équivalents. Mais c'est du très haut niveau. Même dans la vie technique. Oui, oui, oui. Ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression presque que là, on parle de l'Inter de Mourinho ou le Chelsea de 2012. C'est toi qui as cette impression. Ce n'est pas ce que je veux dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut aussi valoriser le fait que, même techniquement, c'est du très, très haut niveau. Sauf qu'il n'y a pas un seul mode opératoire. Ils s'adaptent. Parfois, ils doivent souffrir, ils souffrent. Parfois, quand ils doivent enfoncer le clou et dominer, ils mettent une raclée à l'adversaire. L'année dernière, la finale contre la Juve, c'est exactement ça. Parce que, juste un petit truc, par exemple. Moi, ça m'avait marqué, à Turin, ils mènent 2-0. Donc, ils mènent 2-0, match allé, quart de fil. Donc, tu peux penser, ils vont mettre le 3e. Et il se trouve que ce 3e, ça les qualifie. C'est-à-dire qu'ils ont quand même ce côté où ça ne s'arrête jamais, où on va toujours chercher le truc en plus. C'est des vraies qualités. Parce que 2-0 à l'extérieur, honnêtement... Qu'est-ce que cette équipe-là, elle a de plus que toutes les autres, Jo ? Cette équipe du Real, là. Moi, je trouve que c'est une équipe très complète. C'est une équipe qui peut tout faire. Donc, c'est peut-être ça, sa caractéristique. Et sa force. C'est-à-dire que c'est une équipe qui sait très bien défendre. C'est une équipe qui, collectivement, sait très bien défendre. Qui sait jouer le compte. Qui sait avoir la possession. Et après, la grande force, c'est qu'il y a des grands champions dans cette équipe. Mais, en même temps, ils arrivent à se donner pour le collectif. Voilà. Donc, moi, je trouve que cette équipe, elle est très complète. Et c'est... C'est une vraie équipe de football. Voilà. Dans cette espèce-là, quand on dit qu'elle a une âme... T'as pas un mec qui... Après, c'est pas facile, ça. Non, mais c'est pas facile à faire. Et c'est encore moins facile à conserver. Bien sûr. Et c'est vrai qu'ils le font depuis trois ans. Dégage une force mentale, franchement. Et c'est pour ça que Zidane, même s'il y en avait qui étaient un peu sur le déclin. Ou peut-être en méforme ou des choses comme ça. Il n'a pas pris un renfort. Et à mon avis, les seuls joueurs qui peuvent rentrer là-dedans sont des joueurs qui ont le sang madrilène. Comme Luzkas Vazquez, Asensio. Il ne peut pas arriver un crack, si tu veux, parce qu'il rentre dans une famille où, avant d'être adoubé, mon ami et tout. Ça peut être du temps, oui. Demain, il faudra qu'il fasse pour que le Réal s'en sorte quelque part. Parce qu'ils sont passés près de la tangente, je veux dire. Tu vois, il y a un match qui fait tout basculer. C'est celui contre le PSG. Parce que si contre le PSG, là, l'arbitre est un arbitre comme ça et qu'ils perdent contre le PSG, tu as trois semaines d'en faire pour eux et trois semaines pour le PSG où ils sont tranquilles et où ils peuvent mettre la même équipe. Mais là, tout bascule, si tu veux. Mais ils ont senti le vent du boulet. Dans l'histoire de la saison, de toute façon, ils sont en cas. Voilà. Mais ils ont senti le vent du boulet. Et maintenant, il ne peut pas repartir avec les 11 mêmes. Ce n'est pas un triomphe, mais vous avez remporté votre deuxième duel présidentiel de cette soirée. 58-42 pour Didier face à Olivier Rouillet sur ce duel. Gardez votre personnalité. Ne regardez pas chez le voisin. Faites comme vous sentez. Ayez un peu de vis. Mais un petit tac. Il n'a même pas relevé, Olivier. Il n'a pas... Non, non. Si vous nous rejoignez, on débriefe cette finale de Ligue des Champions complètement dingue. La victoire du Real, 3 buts à 1 face à Liverpool. Hashtag EDS pour choisir qui vous souhaitez noter dans l'équipe du soir. Et on le fera tout à l'heure. On reviendra sur les boulettes de Karius, le gardien de Liverpool. Sachez qu'il était en larmes tout à l'heure. C'est très dur. Alors, c'est très dur, Didier, mais écoutez bien. Il y avait une Arconada, il y aura des Karius. Il y aura des Karius. Et écoutez bien, Karius, en larmes. Il est allé voir le cop de Liverpool pour demander pardon. Et le cop de Liverpool, qui l'a applaudi, pour lui donner un petit peu de soutien. C'est beau. C'est un club un peu à part. C'est beau. Enfin, bon, bref. Qu'est-ce que tu veux ? Je ne sais pas. Rien ne vous émeut. Non, mais il n'est pas là pour se faire excuser par le cop. Il est là pour ne pas faire d'erreur quand il est gardien de but. Non, pas. Gardez-en pour le débat. À un moment donné, ça va. On fait le débat dans un instant. C'est pas du pipo. C'est beau. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Oui, c'est beau. Le débat, on le fera dans un instant. Dès sur Karius, regardez la rivière. C'est au programme. C'est incroyable. Attendez. Il peut pas souffrir comme un homme. Avant de parler de la finale de Karim Benzema, les amis. Liverpool, justement. Liverpool. Liverpool, peut-il avoir des regrets, Liverpool, sur cette finale ? Il y a la sortie de Mohamed Salah, sur laquelle on reviendra avec la blessure de Sergio Ramos. Le trophée, on a le trophée ? Dans un instant. Dans un instant, le trophée pour cette troisième Ligue des Champions consécutives pour le Real. Il arrive vite à la vitesse de Gareth Bale lorsqu'il est entré en jeu. Liverpool, battu par le Real. Troisième Ligue des Champions consécutives. Rien que le dire, c'est dingue. Et 4 en 5 ans. Et 4 en 5 ans. Voilà, pour la Ligue des Champions, la troisième consécutive. Sur Liverpool, avant de parler de Karim Benzema, est-ce qu'ils peuvent avoir des regrets, les Reds, ou pas ? Pas vraiment. Pas vraiment ? Allez-y, vous avez l'air convaincu. Non, mais parce que la blessure de Salah, ils peuvent pas avoir de regrets. Et il est blessé, il est blessé. Ça tient pas à eux. D'accord. Non mais, je trouve que je vois pas, quand est-ce qu'ils ont raté le coche, je vois pas une mauvaise approche de la partie. Je vois pas une... J'ai l'impression qu'ils étaient... J'ai eu l'impression de les voir dominer. On fait le bilan. La blessure de ton meilleur joueur au moment où tu domines. Parce que c'est ça aussi. Mais ils peuvent rien. Mais c'est pas la question. Est-ce qu'ils peuvent regretter le fait que Salah a été blessé et il s'est pas blessé tout seul, que toi, moi ? Ça, c'est fait. C'est pas un accident musculaire. C'est un double regret. Qui prend le but le plus invraisemblable, quand même, de l'histoire de la Ligue des Champions. Qui remet le couvert sur le troisième but de Bale. Tu touches le poteau. Si avec tout ça, concentré dans une finale, tu te dis pas, mince, les étoiles, elles étaient pas alignées, quand même, pour nous. Et on a quand même joué un petit peu de malchance. Jamais tu joues de malchance. Ils ont pris le bar contre ça. Ils ont pris le bar contre ça. Ils ont pris le bar contre ça. Oui, oui. Non mais attendez, je dis pas que le Real a volé sa victoire. Dave, est-ce que t'as pas eu l'impression que le Real était au-dessus ? Mais c'est pas la question. Mais ils sont au-dessus à partir du moment où Salah n'est plus là, ils sont au-dessus. Tu veux pas le rentrer. Ils sont au-dessus. Si ça tient à un joueur, mais c'est toujours, je vous écoute. Mais quand le joueur est un génie et qu'il est dans un état second, si tu enlèves Maradona de la Coupe du Monde 86, c'est fini. Si tu enlèves Cruyff, je t'ai expliqué, Cruyff quitte l'Ajax en 73, il va à Barcelone. Il y a des gros joueurs autour de Cruyff. Cruyff s'en bat, le premier tour contre le CSKA Sofia, ils sont éliminés. D'accord, mais si moi, Mait Salah, c'est Cruyff ou Maradona, j'ai raté. À l'heure actuelle, pour Liverpool, oui. Dans cette équipe. Et pour Liverpool, oui. Parce que c'est lui et c'est lui qui rend les autres plus forts. Tu vois bien que même si dans les 20 minutes où il a été sur la pelouse, il a été transcendant, je veux dire, ou transcendant, si tu veux. Chaque fois qu'il a la balle, paf, il dépasse de 2 mètres, d'un mètre cinquante. Ses déplacements, les fautes sur lui, etc. Et là, dans ces 20 minutes, tu as vu une équipe du Real Madrid, comme on expliquait à l'habitant, qui n'était pas à l'aise dans ses baskets, qui était, est-ce qu'on va un peu plus haut, est-ce qu'on va un peu plus bas, qui faisait des maladresses, etc. Il est sorti, le match a basculé, pour ces raisons-là, et aussi psychologiquement, et après, en face. Ils ont pris l'ascendant. Et là, peut-être, l'expérience dont on parlait avant, dans les 4 minutes, 4 malheureuses minutes de la plus petite équipe d'histoire, de l'histoire, a pris le dessus. Il n'y a pas un joueur de cette équipe de Liverpool qui a disputé une finale de Ligue des Champions. Donc, il y a cette fragilité. Peut-être que Ronaldo n'a pas la même influence que Maradona 86, que Messi, que ceci, que cela et tout. C'est un joueur de coup. Tu comprends ? Mais si n'importe quel joueur du Real Madrid se blesse, à supposer qu'il soit l'équivalent de ça-là, ils ont une telle force et une telle habitude de l'événement, un tel contrôle des émotions, que, eux, auraient peut-être pu le surpasser. Liverpool, manifestement, non. À tel point... Même en écoutant ça, je pense que même avec ça-là, ils n'étaient pas sortis de l'auberge. Je ne dis pas. Je dis qu'il y avait match. Mais oui. Et je dis qu'à partir du moment où il n'y a pas, alors c'est très compliqué. Les amis, petite alerte. Sur la deuxième histoire. Pardon, petite alerte et on poursuit le débat sur Liverpool. Petite alerte, Cristiano Ronaldo, ce Marca qui va sortir ça. Non, mais Cristiano Ronaldo qui aurait dit ce soir, c'était très bon d'être à Madrid. Au passé donc, selon Marca. On ne va regarder pas comme ça. Cristiano Ronaldo qui aurait dit... J'ai l'impression qu'il a fait 120 fois ce coup-là. Qui aurait déclaré ce soir, c'était très bon d'être à Madrid. Le feuilleton Cristiano Ronaldo est lancé par Marca. Déjà, son égo doit être un peu touché parce qu'il n'a pas marqué. Il y a Bell qui lui fait maintenant des ciseaux retournés, des trucs. Pardon, je vous ai coupé. Il s'efface son but contre la juive. On en parlait tout à l'heure en off. C'est que pendant ce deuxième mi-temps, un moment donné où Liverpool l'égalise, et même quand il y a deux, il y a un moment donné où ils essayent d'aller vers l'avant. Forcément, si tu as Salah qui est là, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même histoire. Et même ce Real Madrid, il est beaucoup plus inquiet par rapport à ce joueur-là. Et puis les autres auraient peut-être eu un peu plus de liberté. À part Mané devant ce soir à Liverpool, je ne sentais pas qu'il y en avait un qui pouvait faire quelque chose. Firmino sans Salah, il perd 80%. Oui, tu sentais qu'il y avait, ça manquait le binôme, il manquait quelque chose à Firmino. Et il est sorti tôt, 29ème minute. Mais la faute est à la 24ème, 25ème. Tes joueurs de Liverpool aujourd'hui, ou supporters, ou membres du club, tu ne te dis pas avec Salah, on gagnait. Mais c'est que tu constates que sans Salah, ton équipe, elle a perdu le pied. Mais vraiment dans des demandes... Si il n'y a pas Salah contre Manchester City les deux fois, si il n'y a pas Salah contre Rome... Rien que pour ça, c'est un immense regret que de te dire... Enfin tu vois, ça peut tomber sur plusieurs joueurs, cette histoire du blessure. C'est vrai, regarde Carvaral. Carvaral, quand il sort, ce n'est pas le même impact. Donc voilà, et il se trouve que ça tombe sur ton joueur qui te porte... Grégory, pour mettre mieux un exemple français, quand Zidane ne fait pas la Coupe du monde 2002, tu as des joueurs quand même, tu as les meilleurs buteurs des 4 divisions ou les 3 divisions majeures, tu as truc et tout, tu as pas Zidane. La réponse de Greg, il y en a enchaîne sur Benzema. C'est pas la même équipe. Oui mais j'écoute ce que vous dites... Il y a Jomigou certes, mais c'est pas pareil. J'écoute ce que vous dites, mais je ne trouve pas anormal qu'il paye in fine à la fin du match une telle dépendance à un joueur et un seul. C'est une fragilité... Tu trouves ça pas normal ? Non, je ne trouve pas anormal. C'est-à-dire que si tu tiens sur un joueur ou si un joueur a une telle importance, tu es fragile et tu perds les finales. Non, regarde, regarde, regarde l'argentique de 4-4-6. Tu es plus susceptible de les perdre. Ah oui, je ne veux pas vous... Mais Greg, Greg, regarde l'argentique de 4-4-6, Maradona il est en pleine forme jusqu'à la fin et il gagne. C'est pas Maradona qui connaît ça là. C'est pas ce qu'il dit. C'est l'équivalent pour Liverpool. Je te parle de ton raisonnement qui est, quand tu t'es pendant un joueur, tu finis par payer. Non, il n'a pas envie ce soir. Mais non, mais en plus, vous avez envie de vous écouter. On revient à Mohamed Salah, les amis, dans un instant, dans quelques instants, dans la deuxième partie même de l'équipe du soir, avec cette blessure. Sergio Ramos, on le rappelle, il l'a blessé à la 25e minute. Est-ce qu'il a fait exprès de le blesser, Sergio Ramos ? On en débattra tout à l'heure. Karim Benzeba. Salah, Coupe du Monde morte. La Coupe du Monde serait terminée, selon nos confrères, de la BBC. On attend que Liverpool, de son côté, communique sur sa blessure. Mais selon la BBC, qui est quand même un média sérieux, sa Coupe du Monde serait plus que compromise pour l'international égyptien. Karim Benzeba, il remporte ce soir sa 4e Ligue des Champions. Karim Benzeba. Incroyable. Quel palmarès pour Benzeba. Et ce soir, il a donc marqué pour la première fois en finale d'une Ligue des Champions. Est-ce qu'il a réussi une grande finale, Karim Benzeba ? Oui. Oui, franchement. Jo est admiratif presque de sa finale. J'adore ce joueur. C'est vrai qu'il avait eu du mal sur certaines finales. Mais là, il a été exceptionnel. Moi, je trouve que chaque fois qu'il avait le ballon, c'était impossible de lui prendre. Il est tellement altruiste aussi pour ses coéquipiers. Alors, il ne se crée pas 60 occasions. Mais ça doit être un tel bonheur de jouer autour de lui. Parce qu'il sent les coups. Il est toujours disponible. Dès que tu as le ballon, il propose quelque chose. Et techniquement, il ne la perd jamais. Oui, il ne perd jamais un ballon. Et puis, ce petit but, c'est quand même le petit côté d'expérience. Et après, il a une belle reprise de volet aussi. Donc, moi, je trouve qu'il fait un énorme match. J'ai une question là-dessus. Sur, justement, le but qu'il met. Le but de Filou, enfin de Renard. OK. Et il est parfaitement là. Il n'y a pas de souci. C'est juste que, est-ce que, pour ceux qui sont un petit peu toujours dans les raccourcis, qui vont juste voir les buts, les machins, etc. Est-ce qu'il n'y a pas le sentiment ? Est-ce qu'il n'aurait pas mérité, compte tenu de cette finale, de marquer un vrai beau but ? Ah oui, oui. Tu sais, un truc qui valide complètement. Là, on a l'impression qu'il met un but de Renard. Alors que, c'est super. Il faut le mettre quand même. Enfin, il ouvre le score. Bien sûr. Vous et moi, on le sait. Ce que je veux dire, c'est que dans la façon qu'il a de frapper l'imaginaire, alors que son palmarès, il plaît pour lui, ses stats, elle plaît pour lui. Tu sais, le but de Bale ou le sien, c'est un but. Il a marqué… Ah, mais moi, je suis d'accord. Il a marqué le but que tous les attaquants veulent marquer. D'accord. Une erreur comme ça d'un gardien de but qui veut relancer trop vite et tout. On a tous eu envie d'avoir le pied au moment qu'il fallait pour mettre le ballon. Moi, je suis d'accord, mais est-ce que le but de Bale ? Oui, non, mais ça fait rien. Ça fait rien. Mais t'étais tout le monde… Moi, j'étais tellement à l'affût de ça, d'une erreur d'un gardien. Et là, quand t'as une erreur aussi belle que celle-là pour un quartier… Pour un attaquant, c'est un kiff énorme. Moi, je suis d'accord. Moi, je te le dis. Moi, je suis sadique, Olivier Rouli. Non, non, non. Mais quel sadique. Comment on aide des trucs. Vous êtes sadique, vous rêvez des boulettes des gardiens. C'est final, on se les fait toujours. Alors, bien sûr qu'on a envie d'un but extraordinaire, d'une lucarde, etc. Ou d'un but à la garelle. Mais ceux-là, ces buts que personne n'attend, ça, c'est extraordinaire. Il est terrible. Mais est-ce que le public l'apprécie, tu filoutes le gardien ? Bien sûr que le public l'apprécie. Moi, je ne sais pas ça. Non, mais parce que… Mais si, tu filoutes le gardien. C'est quoi le kiff, c'est que tu filoutes le gardien ? Mais oui, c'est génial. C'est génial. Il a fait pleurer le gardien. Faire une comparaison qui va peut-être être un petit peu gênante. Mais c'est exactement ce que fait Ramos sur Salah. Non, non, non. Il ne veut pas… Non, 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 je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Laissez-le parler. Mais il ne veut pas le blesser. Mais dans son duel qu'il a… Quand il l'emmène au sol… Le débat avant. On le fait tout à l'heure, le débat. On le fait après, le débat. Restons sur la finale de Karim Benzema. Exceptionnel, j'ai entendu de la part de Joe Micou, quand même. Match énorme de la part de Karim Benzema. Sur une finale comme ça, évidemment, on est à quelques jours du coup d'envoi d'une Coupe du Monde. Ça ne vous a pas échappé. Ça faisait longtemps. Ça manquait. On n'appelle pas à ce qu'il soit dans la liste. C'est trop tard de toute façon. Mais à quelques jours quand même, qu'il réussisse une finale de cette dimension-là. Jusqu'aux 4 jours. Bon sang, ça ne vous fait rien. Ça fait juste 4 fois qu'il le fait quand même. Donc à un moment donné… Il réussit une grande finale. Ce qui n'était pas trop le cas. C'est encore l'étape d'au-dessus. Je suis d'accord. Sauf que, de toute façon, on le sait bien. Je veux dire, depuis 2 ans, la question n'est pas… Enfin, on va pas revenir. La scène de sélection n'est pas sportive. On le sait bien. C'est autre chose qui a décidé de ça. Entre les deux hommes, peu importe. Moi, maintenant, à un moment donné, Benzema, il ne faut plus trop le regarder avec les yeux de ce qu'il pourrait nous apporter un équipe de France. Mais c'est fini. Maintenant, c'est quelle trace intrinsèque il va laisser dans l'histoire du Réal, dans l'histoire des grands attaquants français et pas forcément de l'équipe de France. Vous voyez la nuance ? Alors, justement, quelle trace pour vous il va laisser ? 4 Ligues des champions, buteur ce soir en finale, il a ouvert le score. Le grand paradoxe, et c'est pour ça que c'est bien qu'il est marqué, parce que tout ce qu'il a fait de bien a toujours été un petit peu relégué, un petit peu dans l'ombre par le fait qu'il était un petit peu au service de… Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça très bien par rapport à lui, et par rapport à sa performance, et même un petit peu pour Bale, que pour une fois, Cristiano ne marque pas. Parce que le nombre quand même de finales où parfois, même le quatrième but, c'est Ronaldo qui le prend, il fait un numéro pas possible. Je me souviens en 2014, au bout du bout de la prolongation contre l'Atletico Madrid, il y a déjà 3-1, il te met un pénalty, il n'a rien fait pendant la finale, il s'approprie quelque part cette victoire-là. Je trouve ça très bien que pour une fois, alors qu'il a été nul, vraiment absolument nul ce soir, Cristiano, je trouve ça très bien que les deux joueurs qui ont été bien meilleurs que lui ce soir, Bale et Benzema, ils aient toute leur place. Ça donne raison au-delà, ça donne raison aux joueurs. En équipe de France, il a été, je l'ai suivi, il a été systématiquement critiqué pour son absence de statistiques, en disant « il ne marque pas assez, il n'est pas assez ». Lui avait toujours la même réponse. C'était « on ne me juge pas qu'à travers les passes décisives et les buts, je suis un joueur de football, j'aime bien être dans le trafic, j'aime bien servir les gens ». Et il a expliqué il y a un an sur RMC, sauf erreur de ma part, que ce côté altruiste et ce côté à l'aise dans la construction lui avait tout simplement permis de faire son trou au Real, puisqu'il a valorisé Cristiano Ronaldo, et s'il n'avait pas valorisé Cristiano Ronaldo, ça se serait mal passé. Donc en fait, ces succès à répétition valident le joueur qu'il est, sa qualité de joueur, son identité de joueur. Et la qualité de sa finale aussi, ça compte ? Oui, oui, tout à fait, mais bon, il met les deux buts quand même contre le Bayern au tour précédent, enfin retour. L'année dernière, souvenez-vous, contre l'Atletico Madrid, c'est quand même son flip-flap qui ont fait mal trois mecs, c'est-à-dire, il a quand même été très fondissif, mais ses succès valident, le joueur est au fond ce qu'il nous a toujours dit sur ce qu'il voyait du football et ce qu'il sentait du football. C'est quelqu'un qui marque. Oui, non mais tout à fait, tout à fait. C'est le quatrième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions quand même. 56 minutes, 56 minutes quand même. Alors, on a le Messi, après je ne sais plus qui est le troisième, ça doit être Inzaghi peut-être, non ? Je ne sais pas. Et puis tu es juste derrière, quoi. Raoul, oui. Donc c'est quand même quelqu'un qui marque aussi. Bien sûr. Alors, peut-être pas dans les finales, et c'est bien qu'il ait fait, bien sûr, mais c'est quelqu'un de tellement important pour cette équipe. Je trouve que ça clôt, même si son histoire va peut-être continuer, mais je trouve que ça clôt bien son œuvre madrilenne, parce que c'est un petit peu ça. Jusque-là, il y avait toujours un côté de, ouais, mais dans les gros matchs, c'est pour les autres, etc. C'est pour Bale, c'est pour Ramos, c'est pour Cristiano, évidemment. Là, il a son moment à lui, je trouve ça bien. Non, c'est très important, et ça veut dire que s'il quitte les Real Madrid à l'intersaison, ce qui était un petit peu la tendance, peut-être ça le sera moins, donc s'il quitte pas... La discrétion, oui, il a prolongé il y a un an, on le rappelle. Oui, oui, mais bon, après, je veux dire, par rapport à la saison qu'il a faite, ce but, si tu veux, ne va pas effacer tout. Mais comme il y a les deux contre le Bayern, ou peut-être quoi, ça, moi, je lui souhaite de continuer. Mais en tout cas, s'il venait à ne pas continuer, il ne sort pas par la petite porte. Exactement. Ce qui aurait été le cas, s'il passe à côté de la finale, parce qu'à un moment, finale, plus finale, plus finale, un petit peu ratée, et par rapport à la saison, qui n'est pas bonne, tu vois, globalement, maintenant, il termine fort, donc il va peut-être... Non, mais souvent, on parle de ça, justement, du jeu qui doit partir et tout. Mais qui tu vas chercher aujourd'hui de plus fort que lui ? Ah, je ne sais pas, moi, je ne suis pas dirigeant du Real. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, comme tu as dit tout à l'heure, Ronaldo. Mais est-ce que Ronaldo ne reste pas, peut-être qu'ils peuvent aller chercher un autre attaquant, plus buteur, peut-être un joueur de rupture. Et il va le servir encore. Alors, Ronaldo reste là, je ne vois pas qui tu peux avoir de mieux que lui, quoi. C'est le premier Français à marquer en finale de la Ligue des Champions depuis Zinedine Zidane en 2002, pour Karim Benzema ce soir. Ce n'est pas rien non plus, hein ? Non, mais il faut mesurer ce que ça veut dire. Quatre Ligues des Champions, il est titulaire les quatre fois, il a vu passer quatre coachs, il est au Real depuis... Il faut quand même mesurer ce que ça veut dire. Il a mis sur le banc la concurrence. Il a mis sur le banc, on transfère tout le monde. Non, mais à chaque fois qu'un nouveau coach arrive et pose un nouveau regard, il est toujours dans l'équipe, ils sont toujours champions de France. Il a même résisté à Mourinho. Non, mais il a sorti l'Higouen quand même pour lui. Je veux dire, il faut quand même mesurer ce que ça veut dire. Non, mais Mouranta, parce que c'est un côté espagnol aussi. Et pourtant, il ne fait pas l'unanimité. Mais enfin, j'ai eu l'impression qu'il n'y a quand même qu'en France qu'il ne fait pas l'unanimité. Ah non, en Espagne, il a discuté. Je veux dire, en Espagne, cette année, il a dégusté, il s'est fait siffler à gogo. Depuis six mois ? Non, oui, enfin... Voilà, donc... Non, non, il est quand même aimé par les supporters du Real et respecté par les autres gens de l'Espagne, bien évidemment. En France, en tout cas, oui, il ne fait pas l'unanimité. Olivier, au-delà de son but, votre côté sadique sur la boulette de Carrius, vous avez beaucoup insisté là-dessus. Mais sur le match de Karim Benzema, est-ce que vous avez aimé ? J'ai tout aimé. Moi, je l'ai trouvé parfait de bout en bout. J'ai qu'un regret, et je vais quand même le dire, c'est qu'il ne soit pas en équipe de France, malgré ce que tu as pu dire, et quand on voit ce qui... Non, non, mais par rapport que c'est extrasportif, je suis totalement... Je te rejoins complètement là-dessus. Mais quand on voit, comment dire, l'expérience n'est pas le mot, mais la maturité dont il a fait preuve dans ce match-là, la tranquillité, la qualité technique, moi, je me dis quand même que nous, Français, on a les moyens de se passer de ce mec-là. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Il y a quelque chose d'énorme. Oui, mais attends, cette maturité, mets-le dans un autre club. Le talent, il l'a. Donc, mets-le dans un autre club. Mets-le à Chelsea aujourd'hui. Est-ce qu'il va faire la même maturité, les mêmes trucs et tout ? C'est différent. On parle d'âme dans une équipe. Il y a des choses totalement différentes que tu ne peux pas occuper. C'est normal. C'est le bon attaquant à la bonne place, en fait, c'est ça. C'est le bon attaquant à la bonne place. Et c'est parce que Zidane l'a toujours protégé des trucs et tout. Voilà. Oui, mais le Réal... Avant Zidane, il y avait d'autres enseigneurs comme... Mais c'est un travail de long yale. Non, mais que le Réal ait rendu service à Benzema, d'accord, mais Benzema a rendu de ça qu'un service au Réal. Je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Il est aussi construit là-là. Mais est-ce que ce Benzema-là, encore sur la fin de la saison, aurait le même rendement, la même tranquillité, le même niveau qu'avec l'équipe de France ? Je n'en suis pas sûr. Alex qui taquine un petit peu. Deschamps ne connaît pas Benzema. Pourquoi je dis ça ? Bonne question de Jomico. Parce qu'à une époque où il était quand même assez fort avec le Réal, et donc avant ce problème de suspension en équipe de France, puis le fait qu'on ne le sélectionne plus, je trouve qu'en équipe de France, il n'était pas le même joueur qu'au Réal Madrid. Est-ce qu'il avait les bons joueurs ? Ah ben voilà, il y a... Non, 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 attends, l'équipe de France, ils n'ont jamais été au fond du trou, ça n'a jamais été la 40e équipe mondiale, si tu veux. Non, mais est-ce qu'offensivement, tu étais aussi bien que maintenant, en équipe de France ? Moi, je pense qu'en équipe de France... Moi, je pense que ça n'a jamais été. Tu avais Ribéry, lui... Voilà, je rejoins un jour là-dessus. Tu avais un système de jeu qui était moins tourné vers l'équipe de France. Oui, on parle de l'équipe de France. Val-Bruéna qui venait en soutien, et lui. Le gars... Et les autres derrière, c'était... Le gars, dans les éminatoires et trucs, et qui a tenu à bout de bras l'équipe de France, c'est Ribéry. C'est pas Benzema. Oui, oui. Eh oui, eh oui. Et Benzema, s'il ne marque pas pendant 1100 minutes avec le Réal Madrid, ça ne pose pas de problème. Parce qu'il y a le taf à côté. Si, avec l'équipe de France, c'est arrivé, mais il l'a quand même conforté, il l'a gardé, parce qu'il y avait du talent et parce que machin... Après, il s'est passé ce qui s'est passé, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a jamais eu le rendement avec l'équipe de France qu'il a eu avec le Réal Madrid, même quand il était à son sommet au Réal Madrid il y a quelques saisons et qu'il n'était pas suspendu avec le Réal Madrid. Mais il n'était pas ridicule avec l'équipe de France. Attention. Pour conclure là-dessus. En fait, ce n'est pas forcément un premier rôle. C'est plutôt un excellent second rôle. Oui, mais le problème en équipe de France, il fallait qu'il ait le premier rôle. Et donc, par rapport à sa personnalité, par rapport à servir, peut-être... Vous avez parlé de Ribéry. Oui, il a... Petit message de Ribéry pour Karim Benzema. Et vous parlez, Olivier. On t'a mis un carton rouge qui dure de... Pardon, Olivier, regardez le petit tweet de Franck Ribéry puisque vous avez évoqué son nom. Il a posté ce message pour Benzema. On t'a mis un carton rouge qui dure depuis presque trois ans, mais pendant ce temps-là, ça fait carton plein en Ligue des Champions. Psartek, frérot, KV9. J'ai fait avec l'accent ? Le petit accent. Donc Olivier, alors. Non, non, juste, quand on dit rôle numéro un, eh bien, je pense que depuis plusieurs saisons, moi, j'aurais aimé de le voir associé à Griezmann. Et là, on aurait peut-être pu voir quelque chose de très intéressant. Il l'a été. Oui, mais très peu au début. Mais Griezmann, s'il vient en équipe de France, Benzema, je te dis, c'est pour être un numéro un. Et là, il est bien dans ce rôle qu'il a à... Ça, c'est ta conviction, Billier, mais moi, je la partage pas. Moi, c'est la mienne, toi, tu es la tienne. Moi, je la partage pas. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, tu trouves pas que ça serait parfait, lui ? Je dis pas que ça serait parfait. Moi, je pense qu'il apporterait quelque chose, mais il faut tenir compte de son statut. Tu comprends ce que je veux dire ? Et par rapport à son statut, est-ce que tu le mets au service de Griezmann ? Par rapport... Je sais pas ce que je veux dire. Pourquoi il devrait être au service de l'autre ? C'est un collectif, ils jouent ensemble, les mecs. Non, ils devraient pas être forcément au service. Mais non, c'est des mecs de ballon, Benzema, Griezmann. Les mecs, ils se tireraient pas la couverture à l'un à l'autre. Il a gagné 4 Ligues des Champions, les autres, etc. Je dis pas, mais... Il n'y a pas besoin de ça, ça se fait naturellement. Oui, et attention, je te parle du Benzema de cette saison. De toute façon, il y sera pas en équipe de France, donc malheureusement, le débat sur... Avec des craques, des mambriques, des crosses, des machins. Maintenant, tu le mets dans une équipe... On va enchaîner, les amis, avec Karius et ses boulettes. Juste avant cela, la fameuse déclaration de Cristiano Ronaldo. La déclaration exacte. Ce fut super d'être au Real Madrid, a dit Cristiano Ronaldo ce soir. Je vais profiter du moment, et dans les prochains jours, la suite, je donnerai une réponse aux supporters qui, eux, ont toujours été de mon côté. Alors ça, c'est une déclaration fracassante de Cristiano Ronaldo. Pouf ! Si ça sent pas le départ... Non, mais arrêtez. Même là, comme tu disais tout à l'heure, même là, vu qu'il n'a pas fait de bonne finale, il va se tirer le truc à lui. On va plus parler de ça que de la victoire de... Évidemment, c'est un exceptionnel communicant, Cristiano Ronaldo, il le sait. Et il sait très bien que ce genre de petite phrase qu'il laisse filtrer, c'est sciemment, c'est bien orchestré, c'est pas la première fois qu'il fait ça, je veux dire. Mais là, juste après une finale, juste après une finale de Ligue des Champions, en fait. Régulièrement, il l'a fait, franchement régulièrement. Franchement régulièrement. Aussi cinglant que ça ? Ah oui, oui, même plus, même plus. Il l'a fait dire à des coéquipiers qu'il est en train de se poser des questions, etc. Et tu sais comment ça se finit, généralement, ce truc-là ? Je sais pas, mais il prolonge. Et revalorisation, à sorte. Est-ce que cette déclaration vient éclipser son match à Cristiano Ronaldo ? Un peu, oui. Oui, on parle plus de ça. On va plus parler de son match. Ce qui me fait peur, c'est qu'on va peut-être plus parler de ça que de la victoire, de la troisième. Ça va être intéressant de voir ce qu'il va être. Ça fera plus vendre, en tout cas, en Espagne. Oui, c'est ça que je veux. Jusque là, bon, le Real a gagné, tout ça, tout le monde est content, machin. Est-ce que tu vas faire les... Tu vas pas y passer la nuit. Alors que là, oui, bien sûr. Mais c'est pas très classe de le faire ce soir-là. Il le fera dans une semaine, peut-être. Tu fais un peu le moment, parce que... Tu enlèves un peu quelque chose. Parce que, par exemple, Bale, qui a connu une saison, mais franchement cataclysmique, entre les blessures, le... Il est mis à l'écart un peu, quoi. Il est mis à l'écart, mais il n'est pas titulaire. Voilà, il n'est même pas titulaire. Il fait quand même une performance incroyable en rentrant. On va tout à l'heure parler du but. C'est quand même un peu son moment aussi. C'est-à-dire que si on doit un petit peu individualiser les trucs, on a parlé de Benzema, il y a quand même un autre nom qui sort et qui va peut-être même entrer, normalement, qui devrait rentrer compte tenu du but dans l'histoire, c'est celui de Bale. Et même ça, tu lui chappas. Moi, je trouve ça vraiment pas élégant. Et je donnerai une réponse aux supporters qui, eux, ont toujours été de mon côté. Le « eux » à son importance. Il y a trois parties. C'est les supporters, le coach et la direction du Real. J'en vois pas d'autres. Bon, Zidane a toujours été avec lui. Il l'a toujours fait jouer 90 minutes. Donc, c'est pas Zidane. Les supporters ont été de son côté. Donc, il parle de la direction. On peut que penser ça. Je vois pas comment ça peut être interprété différemment. Oui, c'est pas Zidane. Ça manque de classe, une déclaration comme ça, juste après une finale ? Ou c'est peut-être... Voilà, sur le moment, il a jugé. Non, mais c'est vrai, une Ligue des Champions, c'est quand même un truc extraordinaire. C'est une équipe collective. Et c'est marrant parce qu'on a dit ici que s'il y a quand même une qualité que tout le monde leur reconnaît, c'est collectivement sur le terrain, ils jouent la même musique. Et lui, dès qu'il sort du terrain, il joue la sienne. Mais ses partenaires le lui ont toujours pardonné. Alors, justement, Sergio Ramos, qui répond à Cristiano Ronaldo à l'instant, voici sa déclaration. Les déclarations de Cristiano Ronaldo, il va falloir qu'il précise ce qu'il voulait dire rapidement. Ça sent le taulier du vestiaire. Voilà, c'est ça. Il y en a bien, on peut aller l'attraper par le feu. Regardez la suite. C'est une pièce maîtresse de notre équipe. Il n'y a pas mieux qu'ici pour lui. Non, mais il y en a qui... Il a mis le feu. Il a mis le feu en une soirée. Ce qui est assez étonnant, c'est que, bon, on critiquait souvent Ronaldo par rapport à son individualisme, tout ramener à lui. Et je trouve, moi, je trouve que depuis pas mal de temps, depuis l'Euro 2016, je trouve qu'il a un peu évolué dans le sens collectif, dans travailler avec les autres, travailler pour l'équipe, etc. Et là, refaire une déclaration comme ça, ça revient, son naturel revient vite, quoi. Et c'est vrai que c'est assez surprenant d'avoir ça au lendemain... Le soir même. Le soir même, à quelques minutes après. Ou tu gagnes un troisième trophée d'affilée par rapport à ton équipe. Donc c'est... Déclaration qu'il a effectuée au micro de nos confrères de Be in Espagne. Be in Espagne, donc à chaud, juste après le match, dans quelques minutes seulement après le match. Tout à l'heure, Greg rappelait les quatre finales. Les quatre finales en cinq ans, gagnées par le Real. La première contre l'Atlético Madrid, il est à la rue complet, à la rue. Transparent. Transparent. Il marque, ça tombe du ciel, le pénalty du 4-1, donc il compte plus. Il se fait un numéro, mais je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc si tu veux, il te sauve un peu sa finale là-dessus. Mais il est dans un autre monde et c'est sa force. Bien sûr. Je dis juste que jusque-là, ça pouvait se marier avec quelque chose auquel il pouvait se raccrocher. La finale de Ligue des Champions, la deuxième contre l'Atlético Madrid, c'est lui qui marque le tir au but décisif dans la série de Pélos. Non, il ne fait pas grand-chose. Contre la Juve, rien à dire. Rien à dire, c'est sa finale. Il n'y a pas de souci, sauf que là, il n'y a rien à se mettre sous la dent pour lui. Et le pire, c'est que les deux autres ont marqué Benzema, un but de filou que tout le monde rêverait de marquer et Bale, peut-être un des plus beaux buts de l'histoire des finales. Un pourri. Et lui, il n'a rien à se mettre sous la dent. Et il y a ça qui balance. Ce n'est pas innocent. Franchement, ce n'est pas innocent. Et je trouve effectivement comme Joe que depuis deux ans, je le trouvais presque devenu un peu mûr même. Presque avoir une espèce de sagesse et il en devenait même très sympathique. Il a été un petit peu rattrapé par un vieux démon. À surveiller la suite de cette déclaration fracassante de Cristiano Ronaldo qui sème le doute sur son avenir au Real Madrid. Celui qui a semé quoi ? Carius. Le pauvre. C'est plus le doute, lui. C'est plus le doute, ça. Les boulettes. Deux boulettes de Carius, le gardien de Liverpool. Est-ce qu'on peut les revoir à l'image d'abord ? Oui. On me dit oui. Alors allons-y. Est-ce qu'on peut l'accabler ce soir, Carius ? Loris. C'est ça ? C'est vous qui me l'aviez donné tout à l'heure, Dave. La première, la voici face à Karim Benzema. Qu'est-ce qu'il lui prend ? Il veut relancer vite. Et Benzema qui le contre. La deuxième boulette sur cette frappe. C'est vrai qu'elle... Bon, j'essaye... Non, parce qu'il essaie de... On a l'impression qu'il veut mettre les points au départ et après, il ouvre les mains. Alors je ne sais pas s'il veut la bloquer ou pas. C'est ça. En face de toi, ta bêle. Tu connais cette frappe un peu flottante. Tu mets les points et tu dégages tout, quoi. C'est ce qu'il a voulu faire la première fois. Tu as raison. Il a fait ça et ça. Et après, adieu. Et le ballon, il a fait ça. Voilà, il passait... Voilà. À Carius, c'est pas Carnus. Peut-on l'accabler ce soir ? C'est pas Carnus, loin des live. Les anciens comprendront. Est-ce qu'on peut l'accabler ce soir ? Il fait la risée des réseaux sociaux, Carius. Des détournements qui fleurissent en pagaille. Sur Wikipédia, tiens, par exemple, sa fiche, elle a déjà été détournée. C'est un footballeur allemand qui évolue au poste de chèvre au Liverpool FC, le pauvre. C'est vrai que c'est Didier qui dit tout à l'heure qu'il y avait une Arconada, finale de l'Euro 84. Il y aura deux Carius, il va entrer dans l'histoire de ce sport. Non, mais ça, ça va être terrible parce que c'est un poste particulier. Dans un joueur de champ, dans un match comme ça, ça t'arrive, tu peux vite te refaire la cerise. Dans des matchs d'après, tu peux essayer, tu vois, tu vas faire le retourné ciseau de Bale, on va oublier que tu as partagé dans la choucroute à 2 cm de la ligne de but, tu n'avais plus qu'à pousser la balle. Alors que ça, en plus, avec les réseaux sociaux, et les télés, le câble et tout, ça va faire... À mon avis, psychologiquement, qu'il aille tout de suite s'allonger et parler parce que ça va être très, très dur. Et c'est un jeune gardien, il a quoi ? Très, très dur, je crois. C'est un jeune gardien, inexpérimenté. Voilà, il l'a payé, il l'a payé, il l'a payé ce soir. C'est dur. Il s'est précipité. Là encore, on parlait d'expérience et puis d'alignement des étoiles ou de coups du sort. Quand tu penses au gardien du Bayern qui fait aussi une boulette, mais catastrophique aussi. Sur le but de Benzema. Sur le but de Benzema. Donc Benzema, deuxième coup de... Je sens, je le tente. Ça faisait dès qu'il y a des cirodes. Voilà, et peut-être que les types en face ne sont pas très sereins parce qu'ils n'ont pas l'habitude de cette altitude-là. C'est ça, je ne comprends pas chez le Réal. Ils ont toujours des trucs pour les sortir du saut et des fois, c'est des trucs complètement fous. On a l'impression qu'il y a quelque chose de... On en a parlé tout à l'heure, mais là, sur Curious, parce qu'on reprend la discussion juste après une courte pause. Enfin, on va en parler pendant la pub. Entre nous et après. Et on fera le meilleur de ce qui a été dit pendant la pub. Et croyez-moi, si on faisait les émissions et qu'est-ce que se dit pendant les pubs. Oh là 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 ! Ce seraient les meilleures émissions. A tout de suite. On parle de ces boulettes, encore une fois, de Curious. Les notes, vous continuez. Hashtag EDS. Zidane, le génie est-il le plus grand coach du monde ? C'est notre sondage. Et puis, la faute de Sergio Ramos. C'est ce qu'il a fait exprès face à Mohamed Salah. Et on reverra le but de Gareth Bale. Est-ce que c'est le plus beau but de l'année ? C'est polémique ! On revient à cette finale de Ligue des Champions. Le Real qui s'est imposé. 3 buts à 1 face à Liverpool. Donc, on parlait du cas malheureux du gardien de Liverpool. Carius, auteur de deux boulettes magistrales. Malheureusement pour lui. On va le noter et continuer à débriefer de son match. 1 pour Dev qui ne veut pas lui mettre 0. 2. C'est quoi le truc ? 2. 1, c'est quoi ? 1, c'est quoi ? Eh oui, je voulais... Qui allait sortir le 0 ? Duré la loi. Duré la loi, Didier. 0 parce que c'est deux boulettes en finale ? Pourquoi 2 ? Ben oui. Non, parce que... Oui, c'est vrai qu'il en sort une à un moment qui truque. Non mais 0, il y a un comportement exécrable, je crois. Non mais c'est ça là, les gens... Un comportement inadmissible. Non, non, c'est le barème. Ah d'accord. Un comportement inadmissible pour 0. Un comportement inadmissible dans la réalisation de son métier ce soir. Peut-être. Non, non, mais c'était juste une précision. Après, si on occulte ça, oui, c'est 0 en fait. Mais je mets 1 pour ça, quoi. C'est terrible, encore une fois, ce qui lui arrive. Il faut qu'il ouvre un resto. Non mais il a... Enfin... 2, c'est pas beaucoup, mais 0, enfin il a fait des petits trucs. Des fois, il a bouché l'angle, il est sorti sur les sorties aériennes, il a fait des... Après, je sais très bien que c'est pas... Non mais 2, on le met à 2. Mais c'est pas non plus comme si ça avait été un gamin de 3 ans en début, quoi. Non mais 2 comme ça, dans le même match, je ne sais plus qui a parlé du triporteur dans la rédaction à un moment. C'est Olivier. C'est un peu ferlandais, nord d'haricol, quoi, tu vois. C'est pas bon. Il aurait pu même en faire une troisième, je veux dire. Et même un gardien plus fort, peu. Arconada, quand il fait ce qu'on sait, c'est le meilleur gardien du monde à l'heure actuelle. 3 jours avant, il les a sauvés et a amené l'Espagne au tir au but contre le Danemark. C'était pas son soir. Le drame veut que ça soit un soir de Ligue des Champions, donc de finale de Ligue des Champions. C'est pour ça, Arconada, si c'est la quatrième journée contre l'Eventé, c'est pas une Arconada. Et c'est terrible pour lui. Ça va le poursuivre à vie ? Oui, à vie, ça c'est sûr. Mais moi, ce qui m'a le plus inquiété dans ce qu'il a fait, c'est pas le deuxième, c'est le premier. C'est surtout qu'il n'a même pas vu l'anticipation de Benzema. C'est-à-dire qu'il est tellement ailleurs ou je ne sais quoi. Pourtant, Benzema est dans son champ dîner. Absolument. Et que Benzema tend le pied. Et il n'a même pas eu le réflexe, tu vois. Autant on le voit hésiter, effectivement, dégager, j'ouvre mes mains, crac. Bon là, il était déjà peut-être un petit peu perdu. Mais c'est ça. L'événement était trop grand pour lui ? Oui, peut-être. Parce qu'il se précipite. Et typiquement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il se précipite alors qu'il a le temps. Il a le temps. Il peut prendre le temps que Benzema recule. Si je peux me permettre, si on revoit bien les images, je ne les ai vues qu'une fois, mais je les ai ressenties comme ça. Peut-être que ce n'est pas un bon ressenti. J'ai l'impression que Benzema est plus fort que tout sur cette action parce qu'il fait mine de relâcher son action et de ne plus du tout être intéressé par le truc pour faire perdre, si tu veux, la vigilance. Peut-être que je me fais un film. Il faudra lui poser la question. Faire perdre un peu la vigilance et que l'autre fasse sa relance un peu au lait au lait. Et là, il a le coup du serpent, si tu veux, de la mangouste en général, si tu veux. La mangouste, le serpent, tu sais, moi j'ai vu ça aux Antilles et tout. La mangouste, j'ai toujours l'impression qu'elle s'emmerde, le serpent arrive. Tu as une peur bleue parce que tu veux que la mangouste prenne le dessus. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle branle cette mangouste ? Moi, j'avais 7-8 ans la première fois, tu vois. Et elle est là, elle est truée que le serpent fait. Et à un moment, paf, tu vois. Et je pense qu'il a joué le coup de la mangouste. Il y a du vécu aussi, mais les enfants, ben oui, forcément. Sa note demain dans le journal de l'équipe, est-ce que ce sera 0, 1 ou 2 ? Voyons ça, on va le découvrir en avant-première. La note de Karius demain dans le journal de l'équipe, c'est 1. Pour les raisons qu'on a expliquées. Mais c'est 1 pour Karius. Il n'a pas frappé un joueur en face. Après, c'est inadmissible le match, pas le comportement. Mais non, c'est le comportement inadmissible. C'est ça, le barème, en fait. 1 pour le malheureux Karius. Notez Benzema, s'il vous plaît. Moi, je lui mets 7, nous dit magique. Est-ce que ça va aller plus haut que 7 ? Ça va déjà 8, Greg. 8, 8, 8. C'est un 8 unanime. Jean, c'est vous qui en aviez parlé tout à l'heure. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai trouvé vraiment très, très fort. Très, très fort sur cette finale, du début à la fin. Et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a tenté, il l'a réussi. Et puis en plus, il marque. De la 25e minute à la fin. Oui. Oui. C'est important. Tu as raison. C'est important. Dans les 25 premières minutes. Quand L'Oréal subissait un peu, on l'a moins mu. Oui, mais même, il était aussi, lui, un peu gauche. Les quelques ballons qu'il a perdu, je pense que c'est là. Pas tous, oui. Oui, mais je trouve qu'il en a perdu quelques-uns. Dans ce moment faible du Réal, je trouve qu'il les a gardés. Quand le Réal met le pied sur le ballon, on voit la qualité technique de tous ces joueurs-là. Et lui, il est parfaitement raccord avec les Modric, avec les Kroos. C'est-à-dire qu'il faut quand même voir le niveau technique de ces mecs. Il a perdu six ballons seulement. Zidane n'est pas embêté. Il respire à ces hauteurs-là. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport au jeu du Réal, effectivement, qu'il y a un jeu où le tempo est maîtrisé, souvent. C'est-à-dire que ce n'est pas le Liverpool. C'est ce dont je vous parle avec l'équipe de France. Bien sûr. Benzema, il assure une continuité de jeu. Oui, d'action. Quand la balle arrive dans sa zone, il s'est démarqué, etc., le jeu continue. Parce qu'en fait, il permet au ballon de continuer à vivre. Il va faire le bon décrochage, le bon contrôle, la bonne orientation de jeu. Le jeu continue à vivre. C'est-à-dire que ce n'est pas un attaquant de coup dur, en quelque sorte. Ce n'est pas l'attaquant à la Ronaldo, par exemple, de la grande époque, pas Cristiano le Brésilien, où lui, quand il file la balle, il va pour faire la décision. Benzema, lui, en fait, il s'inscrit parfaitement dans le circuit de jeu. Benzema, ce n'est pas un avançant tel qu'on le considère. Bonsoir, quand on dit Lewandowski ou des choses. Et c'est pour ça que je te parle de ça avec l'équipe de France. Il ne serait pas à l'aise par rapport à ça. Après, footballistiquement parlant, évidemment qu'il est dans les 23. Et sans doute qu'il est dans les 11. On est bien d'accord. Mais je ne le vois pas. Son expression n'est pas tout à fait réellement. Mais d'où l'intérêt de son but de ce soir. Parce que là, il est dans un registre d'astuce. Il n'est plus dans un registre technique. D'où l'intérêt, comme disait Olivier. C'est comme s'il avait encore senti un autre truc. C'est le même contre le Bayern. Parce qu'il faut le sentir qu'effectivement, il y a la passe de Tolisso. Mais il faut quand même être dans le secteur et y croire. Tu vois, c'est une mangouche plus avertie. Mais... Vous avez la bonne note, les amis. Sur le truc les plus opportunistes, on va dire. La bonne note, ce sera 8 dans le journal de l'équipe demain pour Karim Benzema. Après cette finale, réussie de la part du Français. Un autre Français, Raphaël Varane, dans quelques instants. Évidemment qu'on va se pencher dessus. Mais c'est Ronaldo, vous avez raison, qu'on me demande. Maintenant, Ronaldo. 5 pour Didier. 4, pas la moyenne pour Greg. 3 même pour Jo avec Dev. Et 4, les plus durs, c'est Dev et Jojo. Pourquoi 3 seulement pour Cristiano ? On parle de Cristiano et Ronaldo. Bien sûr. C'est justement pour ça. Je pense que j'aurais pu mettre 4 pour un autre joueur. Mais lui, je l'ai trouvé très moyen pour être gentil. Parce que c'est Ronaldo, parce qu'on attend forcément plus d'un joueur comme lui, je l'ai trouvé à contre-temps pratiquement tout le temps. Même quand il a son occasion à la fin, même s'il y a un superbe retour du défenseur. Je crois que ce n'est même pas le défenseur qui l'a compte. C'est lui qui frappe dans les nuages. Et même là, je trouve qu'il manquait de... Techniquement, pas. C'est 3 demain dans le journal. Techniquement, pas juste. Il a perdu une quantité de ballons sur des remises, etc. Je n'ai jamais trouvé qu'il arrivait à faire la différence aussi, balle au pied. Alors, ça fait longtemps aussi qu'il n'y arrive plus. Mais voilà. Et effectivement, j'ai trouvé même emprunté, pas à sentir les bons coups. À aucun moment, je me suis dit, tiens, il peut marquer aujourd'hui. Tu sentais que ce n'était pas pour lui. Il est fatigué. Il est fatigué. Peut-être. Un peu fatigué, peut-être. Il est fatigué. Varane, les amis. Varane, c'est important. Comment l'avez-vous trouvé ? On pense à la Coupe du Monde, bien sûr. Côté français, Varane, ce soir, 7. 7, super. 7, 7 ou 6. Ah, petit 6 pour Olivier. Pourquoi cette restriction, Olivier ? Parce que je n'ai pas trouvé, je ne l'ai encore pas trouvé, serein, serein, comme j'aimerais qu'il le soit. Ah bon ? Par rapport à quoi, Olivier ? J'ai vu quelques fautes, quelques fautes de relance. J'ai vu quelques fautes de placement. Je me rappelle d'un grand ballon en première période. Oui, oui. Où il l'anticipe et il juge mal. Non, je ne le trouve encore pas, serein, comme j'aimerais qu'il le soit. Je me demande si je l'ai trouvé mieux que Ramos, moi, ce soir. Et ça fait deux fois. Et ça fait deux fois. Et ça fait deux fois. Parce qu'à Madrid, pour le match retour contre le Bayern, il est déjà mieux que Ramos, il le tient. Si c'est l'homme fort de cette charnière, c'est intéressant quand même. C'est un plutôt bon signe. Oui, oui, effectivement, au tour précédent, Ramos n'avait pas été exceptionnel, ce qui est rare. Allez-y, continuez cette chanson. Pourquoi vous arrêtez en plein milieu ? C'était une erreur. C'est bien, je trouve que Varane parvienne à être bon, même un soir où Ramos est plus dans la... C'est tout l'intérêt. C'est tout l'intérêt. Parce qu'avec son statut, à un moment donné, il faut quand même arrêter d'accompagner le mouvement ou d'accompagner le mec à côté. À un moment, il est bon que quand l'autre est superlatif. C'est quand même trois ligues des champions, le gars. Allez, on en vient à Zinedine Zidane. Le temps file. Zidane, le génie dans la rivière. Est-ce que c'est le meilleur coach du monde ? Vous continuez à voter pour le sondage du soir. Je vous pose la question, les amis. Est-ce qu'il est le plus grand coach du monde ? Je vais y arriver. Zinedine Zidane, troisième ligue des champions consécutive avec le Real Madrid. C'est le plus grand coach dans le meilleur club du monde. Tu ne fais pas le truc américain ? Non, on y va directement. Votre opinion ? Le plus grand coach ? Tout à l'heure, Didier disait ça un petit peu de Benzema. C'est l'attaquant parfait au bon endroit. C'est l'attaquant parfait pour ce Real-là. OK. Et je trouve que Zidane, c'est le coach parfait pour la puissance qu'est le Real. Est-ce que Zidane, dans un autre grand club, est-ce que au Bayern Munich, est-ce que peut-être même... Mais ça, cette réponse, tu l'auras dans le futur. Mais bien sûr. Non, tu ne veux pas l'avoir. C'est ça. Tu es en train de dire un truc où tu es obligé de dire moi, j'ai envie de dire que oui, c'est le plus grand coach du monde. D'abord, parce qu'il a gagné trois Coupes d'Europe consécutivement. Et ce que tu es en train d'expliquer, c'est quand même lui qui l'a fait. Attends, je vais aller au bout de... Et Didier l'a dit tout à l'heure, quand il disait. Je vais juste aller au bout de ma pensée. Non, mais juste une remarque. C'est-à-dire que... Quand tu dis Didier le disait, il faut avoir la suite en général. Oui, non, mais... Je disais quoi, alors ? Tu sais, quand on dit... Non, mais tu ne te laisses pas avoir. Non, mais tu disais quoi ? Non, mais quand tu parlais tout à l'heure, quand tu expliquais qu'il n'avait pas dans le recrutement, qu'il ne l'avait pas fait, etc. C'est exactement ça. C'est pour ça que je... Donc, ce n'est pas son équipe. Ce n'est pas l'équipe qu'il a bâtie, c'est l'équipe qui était là quand il est arrivé. C'est ça que j'explique. Mais il l'a piscelé, il l'a protégé, il l'a gardé, il l'a solidifié. On va juste... Je vais juste aller au bout de ma pensée. C'est-à-dire que, par exemple, Guardiola, puisque pour moi, c'est l'autre grand nom quand même de cette époque, Guardiola, quand il arrive, il prend une équipe, il la façonne lui-même. C'est-à-dire qu'il en définit la façon de faire, il en définit les joueurs, il la construit presque de A à Z. C'est ça, Guardiola. Il y avait des joueurs qui étaient là quand même. Oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que les latéraux, il ne vous a pas échappé cette année que ce n'était pas les mêmes à City, que les joueurs Sterling et compagnie ne ressemblent plus. Moi, Modric... Ah, par rapport à City, vous dites. Ben oui, c'est-à-dire que Modric, Ronaldo, Benzema, etc., je n'ai pas attendu Zidane pour découvrir que c'était des grands joueurs. Je trouve qu'il l'est. Il parvient à entretenir une énorme dynamique, ça, je suis d'accord. Je n'ai pas encore vu chez lui un coach qui est capable de bâtir quelque chose. C'est ça que je dis. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas capable. Je ne l'ai pas vu encore. Le problème de coach, c'est que ça dépend tellement des situations. Par exemple, un mec comme Jardim, qui réussit à mettre son équipe deuxième du championnat après avoir fait rentrer 360 millions sur le marché des transferts, c'est extraordinaire. Un mec comme Zidane, qui quand même... C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Un mec comme Giroud, c'est extraordinaire. Mais il ne faut pas le même boulot. Mais en fait, il ne faut pas le même boulot. C'est ça qui est très compliqué. C'est pour ça qu'on vous demande si c'est le plus grand du monde. C'est comparé des pommes et des poires. Parce qu'à l'inverse de ce que vous dites, Dev, par rapport au Real, c'est un club qui broie les entraîneurs. C'est historique. C'est pour ça qu'il est énorme. Et vous avez Zinedine Zidane qui remporte trois ligues des champions consécutives. Mais c'est, encore une fois, c'est l'homme du club. Peut-être que d'autres ne passent pas l'hiver quand il est à... D'autres hommes du club se sont fait broyer et s'en repartis. C'est ça la différence ? Bien sûr, mais Antilotti, par exemple, est-ce qu'il fait moins bien au moment où il part ? C'est lui qui vient de boucler la décima quand même. Il vient de battre tous les records. Et il vient de battre le record de nombre de victoires consécutives. Ça n'empêche pas qu'il saute au premier accro. D'où la performance de Zidane. Oui, mais là, ça tient plus à la capacité et à la filiation de Zidane dans ce club. C'est pour ça que j'ai dit que c'est le plus grand coach pour le plus grand club du monde. C'est pour ça que je définis complètement. Joe, vous n'avez pas encore entendu là-dessus ? Non, mais ça veut dire quoi le plus grand coach du monde ? En tout cas, il fait partie des grands managers, forcément, pour réussir à faire ça dans ce club-là. Après, c'est un club qu'il connaît depuis maintenant presque 20 ans. Donc, il connaît en tant que joueur. Il a fait plusieurs postes avant d'être entraîneur. Donc, ça lui a... Comme Guardiola l'a fait à Barcelone, entre guillemets. Oui, oui. Tu vois, il y a un petit peu de... C'est vrai qu'il y a un parallèle entre les deux. Mais oui, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Au début, on se posait vraiment des questions quand il arrivait. Savoir où il pouvait se situer par rapport au fait qu'il avait entraîné juste, entre guillemets, la réserve. Il avait été adjoint avant aussi, d'Ancelotti. Ce qui l'a beaucoup aidé. Oui, je pense qu'il se sert beaucoup de ça. Et petit à petit, à mon avis, il a dû puiser dans toutes ses expériences. Et aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment... Il a installé son idée du management et du coaching. Et c'est vraiment... Non, c'est vraiment fort ce qu'il fait. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est en moins de trois ans qu'il gagne les champions en deux ans et demi. C'est même hallucinant. Zidane est-il le plus grand coach du monde ? Le sondage du soir. Vous répondez nettement. Ce qui est fort, c'est que ce sont des grands joueurs dans cette équipe. Bien sûr, encore cette musique. Mais c'est quoi le truc, en fait ? C'est le résultat du sondage. Mais pourquoi lui ? Je ne sais pas. Même quand je ne parle pas, je gagne. C'est énorme. C'est énorme. Parce qu'il aurait dit oui, il aurait voté oui, Zidane. Non, je n'aurais pas voté oui. Ce qui fait de très fort, c'est d'avoir de grands joueurs et de bien les faire jouer ensemble. Parce qu'il y en a dans des équipes qui sont des grands joueurs, on le sait. T'aurais dit quoi, Didier ? Attends, non, mais c'est intéressant. T'aurais dit quoi, toi, Didier ? Rapidement, Didier, parce qu'il faut qu'on... Non, moi, je n'aurais pas dit oui. J'aurais dit que c'est remarquable. Moi, je suis fan et je trouve que c'est très courageux de sa part de mettre son étoile en jeu, si tu veux. Parce qu'elle aurait pu être forcément ternie, Zidane, tu vois. Il se met en première ligne. Il se met en danger. Il n'y a que Cruyff qui l'a fait. Bien sûr. Et qui a réussi aussi. Il est des gens de ce niveau-là, tu vois, de niveau footballistique de Zidane. Moi, je trouve qu'il apprend encore. J'ai vu, notamment, contre le Bayern, tu vois, la première mi-temps, où ils sont à la rue ou quoi. Mais tous les coachs feront aussi des choses où ça passe juste, mais ils n'étaient pas spécialement inspirés. J'apprécie beaucoup son contrôle sur la touche, alors que c'était quand même l'un de ses points faibles quand il était joueur. Et c'est tout à son honneur. Il fait honneur à son sport et à la fonction. Maintenant, j'attends la suite et je souhaite que la suite soit belle. Et c'est bien qu'il l'ait gardée, parce que tu as raison. Par rapport à un moment, si ce n'est pas Zidane, il saute. Et ça montre au président du monde antioukoua que la continuité est capitale, sauf si à un moment, tu perds tes joueurs, ils ne te veulent plus. Alors là, ça devient très compliqué. Mais moi, pour le plus grand coach à l'heure actuelle, pour moi, c'est Guardiola. Mais après, ça fait débat et c'est le but. Et je pense que Zidane, qui est très humble, en est assez d'accord par rapport à ça. Il serait gêné par rapport à ce débat. Et tu remarqueras sur l'image, parce que moi, je suis un mec d'image. Je ne suis pas qu'un mec de plateau, tu vois, je suis un mec d'image. C'est l'image du trop long, l'idée. Sur la coupe où tu vois tout le monde, tu ne vois pas Zidane. Et j'aime ça. Si tu veux, tu vois, il laisse la place aux joueurs. Ils l'ont d'ailleurs fêté, il est d'honneur. Mais c'est tout Zidane et je trouve ça bien. Il nous reste trois minutes, les amis. Bravo la régie. Il nous reste trois minutes pour la fameuse faute de Sergio Ramos sur Mohamed Salah. D'abord, sachez que Jurgen Klopp dit que c'est très sérieux. D'abord, la blessure de Mohamed Salah à l'épaule. Il est sorti à la 29e minute. Selon certaines sources, il serait indisponible trois semaines. Il d'ores et déjà forfait pour le premier match de l'Égypte pour la Coupe du Monde le 15 juin. Mais il pourrait être remis pour le deuxième match. Mais ça vous place dans un feuilleton absolument invraisemblable pour la Coupe du Monde pour Mohamed Salah. Est-ce que Sergio Ramos a fait exprès de blesser Mohamed Salah sur la faute ? On avait commencé le débat à la mi-temps. Votre conviction ? Non. Il ne s'est pas retenu. Je ne peux pas imaginer quand même qu'un joueur, qui est un compétiteur, blesse, je veux dire blesse, au point de sortir d'une finale un joueur. Si ça... C'est des joueurs qui ont un contrat sur... Oui, c'est vrai. S'il y a bien un joueur, tu vois, sur lequel tu mets un contrat... C'était des trucs d'une époque quand même. C'est Salah. Ça remonte les contrats. Tu vois, le mec du PSV sur Tigana, tout ça, je ne l'ai plus trop vu ça, ces derniers temps. Voilà, normalement le foot a un peu changé. Quelle est l'image que tu as vu de Sergio Ramos quelques temps après, au moment de la sortie de Salah ? Tu peux la répéter ? Oui, il a fait le boulot, il a fait le boulot. Donc c'est quoi l'image ? Non mais... Décris-nous l'image de Ramos. Est-ce que c'était vraiment en liaison avec cette sortie-là ? Vas-y, les gros plans, il faut faire attention. Il regarde un coéquipier, il a quand même le regard du taulier, quoi. Il a quand même le regard du boulot qui a fait ce qu'il avait à faire. Voilà, c'est fait. Il fallait le faire, on est un peu plus tranquille. Mais défiez-vous des gros plans, quand même. Déjà, en plus, je ne peux pas imaginer qu'il lui blesse l'épaule ou c'est un geste trop précis, trop difficile. Non, quand je le vois partir en direct, je vois qu'il y va pour faire mal. Alors faire mal, ça veut dire marquer son territoire. Tu vois, il ne peut pas casser un tibia dans la position où il est, tu crois. Je vois qu'il essaie de faire mal et que quand il retombe, il met bien tout le poids qu'il faut, tu vois. Et il prend et il fait une prise quand même tout à fait étrange. Il met bien tout le poids qu'il faut, voilà. Pour marquer son territoire, appelle ça comme tu veux. S'il lui fait mal, tant mieux. S'il n'y arrive pas, tant pis. Voilà, c'est pas le ballon au milieu et je vais, voilà. Mais ça tombe bien qu'il lui fasse mal et ça montre bien l'image que tu décris. Voilà, c'est comme ça. Mais si les gens trouvent ça bien, super. Faire exprès, je ne sais pas, après, je pense que le geste est volontaire. La clé, il fait une clé de bras. De retomber dessus, je n'en sais rien. Il le sent, il le voit bien. Ce qui est surprenant, c'est qu'il le fasse sur Salah, quoi. Il y a un contact, le premier contact qu'il a, il le fait avec lui. C'est la première occasion qu'il a sur Salah à la 20e minute. Sinon, il ne peut pas le bras jusqu'au bout. Mais bien sûr. Il y avait Canavaro, par exemple, à la première minute de la Coupe du Monde 2006, de la finale. Il se fait tirer en riz. Il se paye, il tire en riz, il le démonte. Et derrière, il est dans le tirage, il tire en riz. Bon, il ne sort pas de la finale, mais quelquefois. Toutes les infos sur le site de l'équipe, sur la blessure de Mohamed Salah. Des doutes sur sa participation à la Coupe du Monde, avec l'Egypte. En tout cas, le premier match, c'est râpé. C'est le moment de vous faire le petit cadeau de la soirée. Le golasso de Gareth Bale. Le plus beau de l'année, peut-être. Et oui, oh là là, le but de Gareth Bale. La troisième Ligue des Champions, donc, consécutive pour le Real, après sa victoire. 3 buts à 1 ce soir, face à Liverpool. C'est déjà fini, les amis, effectivement. Merci infiniment pour ce très beau débrief de cette finale de Ligue des Champions. Merci vraiment infiniment. Demain, 15h, le Giro, dernière étape pour une parade dans Rome. Les images seront sublimes. Soyez là à 15h pour la fin de ce Giro sur la chaîne L'équipe. Merci encore. Très bonne nuit. Très bonne soirée, les gars. Tu vas nous dire ou tu vas ? Finale de cette finale de Ligue des Champions. Olivier Rouillet. Eh bien, moi, je restais pour moi, 0 pour Liverpool. Allez. T'es pas doux. 2-0 Réal. 2-0 Réal. Grégory Schneider. 2-0 Liverpool. Joe. 2-0 Réal. Et Didier ? J'aurais dit 2-0 Réal, mais je veux dire 3-1 pour pas copier mes prix copains. C'est bien de pas copier. C'est une bonne leçon, Didier Roustan. La leçon du soir. C'est pas bon de copier. Ne copiez pas, vous gagnez les prix. Ne copiez pas, les enfants. Vous aurez 0, mais c'est pas grave. Ah, c'est le bon prono et c'est la victoire du Réal. 3 buts à 1 dans une finale de Ligue des Champions face à Liverpool. Absolument dingue. On peut le dire comme ça pour le scénario. Que de faits de matchs dans cette finale avec un but exceptionnel de Gareth Bale rentré 3 minutes avant. Bref, des tonnes, des tonnes de choses à voir ensemble pour débriefer cette finale de Ligue des Champions. Zinedine Zidane, 3ème Ligue des Champions consécutives remportée sur le banc du Réal. Est-ce que ça fait de lui le plus grand coach du monde ? C'est notre sondage du soir. Vous votez sur la page Facebook, le compte Twitter de l'équipe du soir. Le résultat, à la fin de cette émission. Tout à l'heure, avant de voir les images de cette finale, à la mi-temps, le duel, c'était sur la sortie de Mohamed Salah. Est-ce que la première mi-temps se résumait à la sortie de Salah ? Le duel opposé Didier Roustan, le président, à Grégory Schneider. Il faut avoir votre vraie personnalité, votre vraie personnalité des enfants. Et ça a continué pour la deuxième mi-temps. Et c'est fort logique. Je ne vois pas comment, par rapport à ça, tu pouvais mettre 2-0 pour Liverpool. Il faudra que tu me l'expliques. Non, parce que je pensais au coup de pied arrêté. Et ça ne s'est pas prouvé. On va voir les images de cette finale d'abord. Les amis, cette victoire, 3 buts à 1. Il n'y a pas un troisième triomphe ? Peut-être dans la soirée, c'est à vous de voir l'ouverture du score complètement dingue. Karius, la boulette du gardien de Liverpool pour Karim Benzema, qui marque son premier but en finale d'une Ligue des Champions. On est à la 51e minute à ce moment-là. La réaction de Liverpool, elle est belle. Puisque dès la 55e minute, Sadio Mane éganise. Et alors, il vient de rentrer depuis 3 minutes. Gareth Bale à la place d'Isco. Est-ce que c'est le but de l'année ? On en débattra tout à l'heure. Gareth Bale à la 83e cette fois. La frappe est jolie peut-être. Mais évidemment aidée par la boulette de Karius, le gardien de Liverpool. Score final, 3 buts à 1 donc en faveur du Real dans cette finale à Kiev. Est-ce que le Real fait un beau vainqueur de cette édition 2018 de la Ligue des Champions ? Habillage à l'américaine. Et vous me dites, est-ce que le Real est un beau champion 2018 ? Dev. Oui. Olivier. Oui, 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 oui. Grégory. Ouais. Joe. Oui. Didier. Non. Ah, Didier veut un troisième triomphe. Il provoque un troisième, un nouveau débat. Alors, Didier, vous allez choisir votre adversaire puisque les quatre sont unanimes face à vous. Qui voulez-vous affronter dans ce duel présidentiel ? Euh, le Nancya. Le Nancya, Olivier Rouillet qui va affronter. Didier, sur ce plan... Je ne peux pas manger un cannois. Vous êtes le seul à me dire... Je suis pas loin de toi, donc. Il fait attention. Je n'ai pas fait de duel. Didier, vous êtes le seul à me dire que le Real ne fait pas un beau champion. C'est curieux comme réponse et vous allez la défendre dans un instant. Mais je suis quelqu'un d'assez curieux. Ah, Olivier qui va démarrer ce duel présidentiel. Olivier. Eh bien oui, c'est un beau champion parce que c'est la troisième fois consécutivement qu'il le gagne. Cette équipe, elle est au rendez-vous. Alors certes, il y a des faits de jeu qui sont peut-être un petit peu bizarres pour certains, mais en tout cas, ils sont là. Et le Real est toujours aussi convaincant, déterminé. Il profite des erreurs de l'adversaire. Ils sont, comment dire, énormes. Ils sont diaboliques. Ils sont géniaux. Ils sont forts. Il y a des joueurs de talent. Il y a un entraîneur de talent. Il y a tellement de choses qui nous donnent envie de dire que oui, cette finale est encore belle. Et oui, ce Real de Madrid est une belle équipe. Di, je fais partie d'une génération qui a connu l'Ajax-Amsterdam de Cruyff. Si tu veux, trois finales d'affilée, c'était quelque chose d'énorme. Il n'y avait rien à dire. Les trois du Bayern, il n'y avait beaucoup à dire. Je mets de côté Glasgow, même si je suis français, les potos carrés ou pas. Et ce Real Madrid, cette saison, si tu mets bout à bout certaines choses, le match allé à Bernabeu avec les histoires d'arbitrage tout à fait étranges, le match retour contre la Juventus que tu perds 3-0, le Bayern, pour moi, était plus fort que le Real Madrid. Et aujourd'hui, entre Salah, qui est volontairement blessé par quelqu'un, et le gardien de but qui se trouve, ce n'est pas le Real Madrid, si tu veux. Si tu vois, c'est un ensemble de choses en 30 secondes, c'est difficile d'expliquer. Non, 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 c'est le principe. C'est la règle. C'est le principe. Donc, pour moi, ça ne fait pas un beau vainqueur de cette Ligue des Champions. Vous les départagez, vous, téléspectateurs, sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Je vais prendre une volée de bois vert, sans aucun doute, puisque les gens sont dans une logique de victoire. Mais si tu analyses le dernier de la victoire... Ah, regardez, ils sont quatre à être dans une logique de victoire. Oui, ils sont quatre à être dans une logique de victoire. Il n'y a d'autres raisons que la victoire. Il n'y a aucun problème. Je réponds oui, parce que c'est toujours très difficile de gagner cette compétition, on le sait. C'est assez rare d'avoir un vainqueur consécutivement deux fois déjà, et là, trois fois, donc bravo. Mais après, moi, franchement, je trouve ça fantastique, mais ça laisse quand même un goût amer. Il y a trop de choses qui se passent depuis plusieurs années, notamment cette année, par rapport à des erreurs d'arbitrage ou des situations qui tournent toujours du côté du Real, qui, moi, me laissent un goût amer. Voilà, par rapport à cette équipe, qui, ça n'enlève rien au talent, ça n'enlève rien au management. Non, ça n'enlève rien, ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien. De se relancer, de se motiver, d'aller chercher ce trophée. Mais voilà, j'ai quand même ce goût amer par rapport à tout ce qui se passe depuis plusieurs... Moi, c'est pas... Au moins deux saisons. Je comprends, mais moi, ce n'est pas qu'une logique de résultat, c'est-à-dire que là, ce parcours-là du Real, on va s'en souvenir. C'est-à-dire que c'est quand même pour différentes raisons, cette double confrontation contre la Juve, qu'on le veuille ou non, elle est complètement dingue. Ce match contre le Bayern, notamment le retour, c'est complètement fou. Cette finale, elle va rester dans les mémoires pour différentes raisons, certaines plus nobles ou plus spectaculaires que d'autres. Mais dans tous les cas, ce Real Madrid, quelque part, alors que c'est un Real qui était en difficulté par ailleurs, qu'à un moment, on a imaginé même qu'il était plus proche de la fin que de la confirmation de ses deux autres succès. Moi, je trouve que ce Real-là, quelque part, il a écrit une histoire qui, dans l'écriture de l'histoire, elle est superbe, elle est incroyable. Avec sa part d'ombre. Mais je trouve que, rien que pour ça, on va s'en souvenir. On va s'en souvenir. Ah mais s'en souvenir, ça, je ne suis pas con. Mais est-ce que c'est un beau vainqueur par rapport à un ensemble de choses ? Rentrer dans les mémoires, c'est aussi une façon d'être un beau vainqueur. Il y a des horreurs qui sont rentrées dans les mémoires aussi. Ils sont aussi rentrés dans les mémoires à travers de très très gros matchs. Moi, je suis d'accord avec Didier pour dire que le Bayern m'a semblé supérieur en demi-finale. Mais ils étaient à quelques centimètres quand même. Ils étaient tout proches du Bayern. Sur les dix dernières minutes, sur chaque action, il y a danger du Bayern. Le mec te fait un sauvetage, mais bon, ils ne l'ont pas fait. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'ils étaient au niveau du Bayern ce jour-là. Et je crois qu'il fallait être au niveau du Bayern ce jour-là parce que c'était une très très grosse équipe. Pareil au tour précédent contre la Juve. Ils gagnent quand même 3-0 là-bas. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde ne gagne pas 3-0 à tuer. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils sont quand même dans le combat avec ces très grosses équipes qui ne dominent pas forcément. Et c'est vrai qu'il y a l'effet de match. Et dans le combat, qu'est-ce qu'on voit au Real ? On voit d'immenses joueurs. On a vu Varane et Navas au match retour contre le Bayern de Munich. On a vu Cristiano Ronaldo au match allé contre la Juventus. Ce soir, on a vu quand même un Modric qui planait au-dessus de tout ça. On a vu un grand Garrett Bell avec des grands buts. C'est-à-dire que je trouve qu'effectivement, il n'y a pas un style qui sort, mais il y a des joueurs qui sortent. Je trouve qu'il y a des joueurs qui sortent grandis, qui se font un gros palmarès. Mais qu'il y ait des grands joueurs, je ne discute même pas. Le Bayern de Munich, ils avaient des joueurs comme Gerd Müller, comme Honest, comme Beckenbauer. Tu te rends compte, Beckenbauer, comme Breitner la première année, etc. Mais quand au Parc des Princes, chaque fois, ils gagnent leur match à l'arrache, c'était une équipe froide. Et au Parc des Princes, il y a un but de Lorimer magnifique qui est refusé. Je ne suis pas en jeu de position, qu'à la 20e minute, il y a Beckenbauer qui casse sur le côté de la surface de réparation. Alan Clarke qui a pénaltié tout le temps, mais c'est le Bayern, tu ne le siffles pas, etc. Si tu veux, quand je te parle de l'Ajax-Dame de Creuil, 71, 72, 73, là, c'est un beau vainqueur. Tu vois, après, voilà. Il y a une réponse que dit Didier. C'est une belle équipe aussi. Ce sont des beaux joueurs. C'est un entraîneur remarquable. Tout ce que tu veux. Il y a la question. C'est vrai qu'il ne laisse pas, comme l'Ajax, il ne laisse pas un espèce de style collectif. Comme le Barça de Guardiola. Alors après, est-ce que ce n'est pas parce qu'il sable ? Est-ce que ce n'est pas... Le foot, ce n'est pas que... Il y a quand même, celles qui ont gagné, le Milan-Asté de Sacchi, l'Ajax de Mikkels, le Guardiola de Barcelone. On parle d'une équipe, Greg, qui vient de remporter sa 3e de l'année des champions consécutifs. Le Cruel des années 50. Mais attendez, on a décidé qu'on ne parlait pas que de la victoire et qu'on essayait d'aller un peu plus loin. Oui, bien sûr, c'est intéressant. Je trouve qu'effectivement, il ne laisse pas une marée. Avant de parler de la finale de Karim Benzema, les amis, Liverpool, justement. Liverpool, peut-il avoir des regrets, Liverpool, sur cette finale ? Il y a la sortie de Mohamed Salah, sur laquelle on reviendra avec la blessure de Sergio Ramos. Le trophée, on a le trophée ? Dans un instant, dans un instant, le trophée pour cette 3e Ligue des champions consécutives pour le Real. Il est là, tenez, il arrive vite à la vitesse de Garrett Bell lorsqu'il est entré en jeu. Liverpool, battu par le Real, 3e Ligue des champions consécutives. Rien que le dire, c'est dingue. Et 4 en 5 ans. Et 4 en 5 ans. Voilà, pour la Ligue des champions, la 3e consécutive. Sur Liverpool, avant de parler de Karim Benzema, est-ce qu'ils peuvent avoir des regrets, les Reds, ou pas ? Pas vraiment. Pas vraiment ? Non. Allez-y, vous avez l'air convaincu. Non, mais parce que la blessure de Salah, ils ne peuvent pas avoir de regrets. Il est blessé, il est blessé. Ça ne tient pas à eux. D'accord. Non, mais je trouve que je ne vois pas, quand est-ce qu'ils ont raté le coche, je ne vois pas une mauvaise approche de la partie. Je ne vois pas une... J'ai l'impression qu'ils étaient... J'ai l'impression de les voir dominer. On fait le bilan. La blessure de ton meilleur joueur au moment où tu domines. Parce que c'est ça aussi. Mais ils ne peuvent rien. Mais ce n'est pas la question. Est-ce qu'ils peuvent regretter le fait que Salah a été blessé et il ne s'est pas blessé tout seul, de toi à moi ? Ça, c'est fait. Ce n'est pas un accident musculaire. Ton gardien qui prend le but le plus invraisemblable de l'histoire de la Ligue des Champions, qui remet le couvert sur le troisième but de Bale, tu touches le poteau. Si avec tout ça, concentré dans une finale, tu ne te dis pas, mince, les étoiles, elles n'étaient pas alignées quand même pour nous et on a quand même joué un petit peu de malchance, jamais tu joues de malchance. Ils ont pris le bar contre ça. Ils ont pris le bar contre ça. Oui, oui. Non, mais attendez, je ne dis pas que le Real a volé ça. Dave, est-ce que tu n'as pas eu l'impression que le Real était au-dessus ? Mais ce n'est pas la question. Ils sont au-dessus à partir du moment où il y en a. À partir du moment où Salah n'est plus là, ils sont au-dessus. Tu ne veux pas le rentrer. Ils sont au-dessus. Si ça tient à un joueur, mais c'est toujours, je vous écoute. Mais quand le joueur est un génie et qu'il est dans un état second, si tu enlèves Maradona de la Coupe du Monde 86, c'est fini. Si tu enlèves Cruyff, je t'ai expliqué, Cruyff quitte l'Ajax en 73, il va à Barcelone. Il y a des gros joueurs autour de Cruyff. Cruyff s'en bat, le premier tour contre le CSKA Sofia, ils sont éliminés. D'accord, mais si Mohamed Salah, c'est Cruyff ou Maradona, j'ai raté. À l'heure actuelle, pour Liverpool, oui, dans cette équipe. Et pour Liverpool, oui, parce que c'est lui et c'est lui qui rend les autres plus forts. Tu vois bien que même si dans les 20 minutes où il a été sur la pelouse, il n'a pas été transcendantal, quoi je veux dire, ou transcendant si tu veux. Chaque fois qu'il a la balle, paf, il dépasse de 2 mètres, d'un mètre cinquante. Ses déplacements, les fautes sur lui, etc. Et là, dans ces 20 minutes, tu as vu une équipe du Real Madrid, comme on expliquait à l'habitant, qui n'était pas à l'aise dans ses baskets, qui était, est-ce qu'on va un peu plus haut, est-ce qu'on va un peu plus bas, qui faisait des maladresses, etc. Il est sorti, le match a basculé, pour ces raisons-là, et aussi psychologiquement. Et après, en face, ils ont pris l'ascendant. Et là, peut-être, l'expérience dont on parlait avant, dans les 4 malheureuses minutes de la plus petite équipe d'histoire, de l'histoire, a pris le dessus. Il n'y a pas un joueur de cette équipe de Liverpool qui a disputé une finale de Ligue des Champions. Donc, il y a cette fragilité. Peut-être que Ronaldo n'a pas la même influence que Maradona, 86, que Messi, que ceci, que cela, et tout, c'est un joueur de coups, tu comprends ? Mais si n'importe quel joueur du Real Madrid se blesse, à supposer qu'il soit l'équivalent de ça-là, ils ont une telle force et une telle habitude de l'événement, un tel contrôle des émotions, que eux, auraient peut-être pu le surpasser. Liverpool, manifestement, non. Oui, mais même en écoutant ça, je pense que même avec Salah, ils n'étaient pas sortis de l'auberge. Ah, je ne dis pas, je ne dis pas, je dis qu'il y avait match. Mais oui. Et je dis qu'à partir du moment où il n'y a pas, alors c'est très compliqué. Les amis, petite alerte. Sur la deuxième histoire. Pardon, petite alerte, et on poursuit le débat sur Liverpool. Petite alerte, Cristiano Ronaldo, ce Marca qui va sortir ça. Non, mais Cristiano Ronaldo qui aurait dit ce soir, c'était très bon d'être à Madrid. Au passé donc, selon Marca. Non, ne me regardez pas comme ça. Cristiano Ronaldo qui aurait dit... J'ai l'impression qu'il a fait 120 fois ce coup-là. ...qui aurait déclaré ce soir, c'était très bon d'être à Madrid. Le feuilleton Cristiano Ronaldo est lancé par Marca. Déjà, son égo doit être un peu touché parce qu'il n'a pas marqué. Il n'a pas marqué, il y a Bell qui lui fait maintenant des ciseaux retournés, des trucs... Pardon, je vous ai coupé. Il n'est pas son but contre la jupe, quoi. On en parlait tout à l'heure en off, c'est que pendant cette deuxième mi-temps, à un moment donné où l'Hiverpool légalise, et même quand il y a deux, il y a un moment donné où ils essayent d'aller vers l'avant, forcément, si tu as Salah qui est là, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même histoire. Et même ce Real Madrid, il est beaucoup plus inquiet par rapport à ce joueur-là. Et puis les autres auraient peut-être eu un peu plus de liberté. Voilà, à part Mané devant ce soir à Liverpool, tu ne sentais pas qu'il y en avait un qui pouvait faire quelque chose. Firmino, sans Salah, il perd 80% du temps. Tu sentais qu'il y avait, ça manquait le binôme, il manquait quelque chose à Firmino. Et il est sorti tôt, 29e minute. Mais la faute, elle est à la 24e. La faute est à la 25e. Tes joueurs de Liverpool aujourd'hui, ou supporters, ou membres du club, tu ne te dis pas, avec Salah, on gagnait. Mais c'est que tu constates que sans Salah, ton équipe, elle a perdu le pied. Mais vraiment dans des pendants de toute façon. Si tu n'as pas Salah contre Manchester City les deux fois, si tu n'as pas Salah contre Rome... Rien que pour ça, c'est un immense regret que de te dire... Enfin, tu vois, ça peut tomber sur plusieurs joueurs, cette histoire du blessure. C'est vrai, regarde de Carvaral. Carvaral, quand il sort, ce n'est pas le même impact. Donc voilà, et il se trouve que ça tombe sur ton joueur qui te porte... Grégory, pour te mettre mieux un exemple français. Quand Zidane ne fait pas la Coupe du monde 2002, tu as des joueurs quand même. Tu as les meilleurs buteurs des 4 divisions ou les 3 divisions majeures. Tu as truc et tout. Tu n'as pas Zidane. Alors la réponse de Greg, il en enchaîne sur Benzema. Ce n'est pas la même équipe. Oui, mais j'écoute ce que vous dites. Il y a Jomigou, certes, mais ce n'est pas pareil. J'écoute ce que vous dites, mais je ne trouve pas anormal qu'il paye, in fine et à la fin du match, une telle dépendance à un joueur et un seul. C'est une fragilité... Tu trouves ça pas normal ? Non, je ne trouve pas anormal. C'est-à-dire que si tu tiens sur un joueur ou si un joueur a une telle importance, tu es fragile et tu perds les finales. Non, regarde Maradona. Tu es susceptible de les perdre. Oui, tu es susceptible. Tu es plus susceptible de les perdre. Ah oui, je ne veux pas vous... Regarde l'argentique de 4-1-6. Maradona, il est en pleine forme jusqu'à la fin et il gagne. Non mais c'est pas Maradona C'est l'équivalent pour l'Iberpool Je te parle de ton raisonnement Quand tu dépens d'un joueur tu finis par le payer Non il n'a pas envie ce soir On revient à Mohamed Salah les amis Dans un instant, dans quelques instants Dans la deuxième partie même de l'équipe du soir Avec cette blessure, Sergio Ramos on le rappelle Il l'a blessé à la 25ème minute Est-ce qu'il a fait exprès de le blesser Sergio Ramos, on en débattra tout à l'heure Karim Benzeba La coupe du monde serait terminée De la BBC On attend que Liverpool De son côté communique sur sa blessure Mais selon la BBC Qui est quand même un média sérieux Sa coupe du monde serait plus que compromise Pour l'international égyptien Karim Benzeba, il remporte ce soir Sa 4ème Ligue des Champions Karim Benzeba, incroyable Quel palmarès pour Benzeba Et ce soir il a donc marqué pour la première fois En finale d'une Ligue des Champions Est-ce qu'il a réussi une grande finale Karim Benzeba Oui Oui Oui, oui Oui, oui Jo est admiratif presque De sa finale J'adore ce joueur C'est vrai qu'il avait eu du mal Sur certaines finales Mais là il a été exceptionnel Moi je trouve que Chaque fois qu'il avait le ballon C'était impossible de lui prendre Il est tellement altruiste aussi pour ses coéquipiers Alors il ne se crée pas 60 occasions Mais ça doit être un tel bonheur de jouer autour de lui Parce qu'il sent les coups Il est toujours disponible Dès que tu as le ballon Il propose quelque chose Et en plus Techniquement il ne la perd jamais Oui il ne perd jamais un ballon Et puis ce petit but C'est quand même Le petit côté d'expérience Et après il a une belle reprise de volet aussi Donc moi je trouve Je trouve qu'il fait un énorme match J'ai une question là-dessus Sur justement le but qu'il met Le but de Filou Enfin de Renard Ok Et il est parfaitement là Il n'y a pas de soucis C'est juste que Est-ce que Pour ceux qui sont un petit peu Toujours dans les raccourcis Et qui vont juste voir Les buts Les machins Est-ce qu'il n'y a pas le sentiment Est-ce qu'il n'aurait pas mérité Compte tenu de cette finale De marquer un vrai beau but Tu sais un truc qui valide complètement Là on a l'impression Qu'il met un but de Renard Alors que c'est super Il faut le mettre le même Il ouvre le score Bien sûr Dans la façon qu'il a De frapper l'imaginaire Alors que son palmarès Il plaît pour lui Ses stats Elle plaît pour lui Tu sais le but de Bale Ou le sien Ça fait un but Il a marqué Ah mais moi je suis d'accord Il a marqué le but Que tous les attaquants Veulent marquer D'accord Une erreur comme ça D'un gardien de but Qui veut relancer trop vite Et tout On a tous eu envie D'avoir le pied Au moment qu'il fallait Pour mettre le ballon Moi je suis d'accord Mais est-ce que le but C'est l'apprécier Mais j'ai préféré mettre Le but de Bale Oui mais ça fait rien Ça fait rien Moi j'étais tellement À l'affût de ça D'une erreur d'un gardien Et là quand t'as une erreur Aussi belle que celle-là Pour un quartier Pour un attaquant C'est un kiff Moi je suis d'accord Moi je te le dis Il est sadique Olivier Roux Non il est sadique Parce qu'on rêve Des trucs Vous rêvez des boulettes Des gardiens Ces finales On se les fait toujours Alors bien sûr Qu'on a envie d'un but extraordinaire D'une lucarde Etc Ou d'un but à la gare Mais ceux-là Ce but que personne n'attend Ça c'est extraordinaire Bien sûr que le public l'apprécie Moi je sais pas ça Mais si C'est quoi le kiff C'est que tu filoutes le gardien Mais oui C'est génial C'est génial Il a fait pleurer le gardien C'est génial Carius qui a pleuré On le confirme C'est exactement Pour faire une comparaison Qui va peut-être être Un petit peu gênante Mais c'est exactement Ce que fait Ramos Sur Salah Non 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 Il veut pas Laissez-le parler Mais il veut pas le blesser Mais dans son duel Qu'il a Quand il l'emmène au sol On le fait tout à l'heure On le fait après le débat Restons sur la finale De Karim Benzema Exceptionnel J'ai entendu de la part De Joe Miku Quand même Match énorme De la part de Karim Benzema Sur une finale comme ça Évidemment On est à quelques jours Du coup d'envoi D'une coupe du monde Ça vous a pas échappé Ça faisait longtemps On appelle pas On appelle pas A ce qu'il soit dans la liste C'est trop tard De toute façon Mais A quelques jours quand même Qu'il réussisse une finale De cette dimension là Jusqu'aux 4 jours Bon sang C'est quand même Ça vous fait rien Ça fait juste 4 fois Qu'il le fait quand même Donc à un moment donné Non mais il réussit Une grande finale Ce qui était pas trop le cas C'est encore l'étape d'au-dessus Je suis d'accord Sauf que De toute façon On le sait bien Je veux dire Depuis 2 ans La question elle est pas Enfin On va pas revenir La saison de sélection Elle est pas sportive On le sait bien C'est autre chose Qui a décidé de ça Entre les deux hommes Peu importe Moi maintenant Amit Benzema Faut plus trop le regarder Avec les yeux De ce qu'il pourrait Nous apporter un équipe de France Mais c'est fini Maintenant c'est Quelle trace intrinsèque Il va laisser dans l'histoire Du Real Dans l'histoire Des grands attaquants français Et pas forcément De l'équipe de France Vous voyez la nuance Alors justement Quelle trace pour vous Il va laisser 4 ligues des champions Buteur ce soir en finale Il a ouvert le score Le grand paradoxe Et c'est pour ça Que c'est bien Qu'il est marqué Parce que Tout ce qu'il a fait de bien A toujours été Un petit peu relégué Un petit peu dans l'ombre Par le fait Qu'il était un petit peu Au service de Et c'est pour ça Que j'ai trouvé ça très bien Par rapport à lui Et par rapport à sa performance Et même un petit peu Pour Bale Que pour une fois Cristiano ne marque pas Parce que le nombre De finale Ou parfois Même le quatrième but C'est Ronaldo qui le prend Il fait un numéro pas possible Je me souviens en 2014 Quand au bout du bout De la prolongation Contre l'Atletico Madrid Il y a déjà 3-1 Il te met un pénalty Il n'a rien fait Pendant la finale Il s'approprie quelque part Cette victoire là Je trouve ça très bien Que pour une fois Alors qu'il a été nul Vraiment absolument nul Ce soir Cristiano Je trouve ça très bien Que les deux joueurs Qui ont été bien meilleurs Que lui ce soir Bale et Benzema Ils aient toute leur place Ça donne raison au-delà Ça donne raison aux joueurs En équipe de France Il a été Je les suis Il a été Systématiquement critiqué Pour son absence de statistique En disant Il marque pas assez Il est pas assez Lui avait toujours La même réponse C'était On ne me juge pas Qu'à travers Les passes décisives Et les buts Je suis un joueur de football J'aime bien être dans le trafic J'aime bien servir les gens Et il a expliqué Il y a un an Sur RMC Sauf erreur de ma part Que ce côté altruiste Et ce côté A l'aise dans la construction Lui avait tout simplement Permis de faire son trou au réel Il a valorisé Cristiano Ronaldo Et s'il n'avait pas valorisé Cristiano Ronaldo Ça se serait mal passé Donc en fait Ces succès à répétition Valident le joueur qu'il est Sa qualité de joueur Son identité de joueur Et la qualité de sa finale aussi Ça compte Oui oui Tout à fait Mais bon Il met les deux buts Contre le Bayern Au tour précédent Enfin retour L'année dernière Souvenez-vous Contre l'Atletico Madrid C'est quand même son flip-flap Qui en fume trois mecs Il a quand même été très souvent décisif Mais ces succès valident Le joueur Et au fond Ce qu'il nous a toujours dit Sur ce qu'il voyait du football Et ce qu'il sentait C'est quelqu'un qui marque Oui non mais tout à fait Tout à fait C'est le quatrième meilleur buteur De l'histoire de la Ligue des Champions Quand même Mais il y a 56 buts 56 buts quand même Mais si Après je ne sais plus qui est le troisième Ça doit être Inzaghi Peut-être dans vous Je ne sais pas Et puis tu es juste derrière Raoul Donc c'est quand même Quelqu'un qui marque aussi Bien sûr Alors peut-être pas dans les grands Les finales Et c'est bien qu'il ait fait Bien sûr Mais c'est quelqu'un De tellement important Pour cette équipe Je trouve que ça clôt Enfin Même si son histoire Va peut-être continuer Mais je trouve que ça C'est un chef d'oeuvre Ouais Ça clôt bien Son oeuvre madridienne Parce que c'est un petit peu ça Oui oui quand même Jusque là il y avait toujours Un côté de Ouais mais dans les grands matchs C'est pour les autres Etc C'est pour Bale C'est pour Ramos C'est pour Cristiano évidemment Là il a son moment à lui Je trouve ça bien Non c'est très important Et Et ça veut dire que S'il quitte les Real Madrid A l'intersaison Ce qui était un petit peu La tendance Peut-être ça le sera moins Donc s'il quitte pas La discrétion Il a prolongé il y a un an On le rappelle Oui oui mais bon Après je veux dire Par rapport à la saison Qu'il a faite Ce but si tu veux Ne va pas effacer tout Mais comme il y a les deux Contre le Bayern Ou peut-être quoi ça Moi je lui souhaite De continuer Mais en tout cas S'il venait à pas continuer Il sort pas Par la petite porte Exactement Ce qui aurait été le cas S'il passe à côté de la finale Parce qu'à un moment Finale plus finale plus finale Un petit peu raté Et par rapport à la saison Qui est pas bonne Tu vois globalement Maintenant il termine fort Donc il va peut-être Non mais souvent on parle De ça justement Qui doit partir Mais qui tu vas chercher Aujourd'hui de plus fort que lui Ah je sais pas moi Je sais pas diriger du Real Dans le style Alors après ça dépend Je sais pas Comme tu as dit tout à l'heure Mais est-ce que Ronaldo On va laisser Parce que Si Ronaldo ne reste pas Peut-être qu'ils peuvent aller chercher Un autre Un autre attaquant Plus buteur Peut-être un joueur de rupture Et il va le servir encore Mais si Ronaldo reste là Je vois pas qui tu peux avoir De mieux que lui C'est le premier français Il va peut-être rester Il a sorti l'igouenne Quand même pour lui Je veux dire Faut quand même mesurer Ce que ça veut dire Non mais Morata Parce que c'est un côté espagnol aussi Il a une appréciation Et pourtant Il ne fait pas l'unanimité Mais enfin Je veux l'impression Qu'il n'y a quand même qu'en France Qui ne fait pas l'unanimité Ah non Ah non Je veux dire En Espagne cette année Il a dégusté Il s'est fait siffler à gogo Depuis 6 mois Non Oui enfin Voilà Donc Oui oui Non non Il est quand même aimé Par les supporters du Real Et respecté par les autres gens De l'Espagne Bien évidemment En France en tout cas Oui Il ne fait pas l'unanimité Olivier Au-delà de son but Un peu Votre côté sadique Sur la boulette de Carri Vous avez beaucoup insisté là-dessus Mais sur le match de Karim Benzema Est-ce que vous avez aimé ? J'ai tout aimé Tout aimé Moi je l'ai trouvé parfait De bout en bout J'ai qu'un regret Et je vais quand même le dire C'est qu'il ne soit pas En équipe de France Malgré ce que tu as pu dire Et quand on voit Non non Mais par rapport Que c'est extrasportif Je suis totalement Je te rejoins complètement là-dessus Mais quand on voit Comment dire L'expérience n'est pas le mot Mais la maturité Dont il a fait preuve Dans ce match-là La tranquillité La qualité technique Moi je me dis quand même Que nous Français On a les moyens De se passer de ce mec-là Il y a quelque chose Qui ne va pas bien Il y a quelque chose Des noms Mais attends Cette maturité Mets-le dans un autre club Le talent Il l'a Donc mets-le dans un autre club Mets-le à Chelsea aujourd'hui Est-ce qu'il va faire la même maturité Les mêmes trucs et tout C'est différent On parle d'âme dans une équipe Il y a des choses Totalement différentes Que tu ne peux pas occuper C'est normal C'est normal Mais c'est comme ça C'est le bon attaquant A la bonne place C'est le bon attaquant A la bonne place Et c'est parce que Zidane L'a toujours protégé Et des trucs et tout Voilà Que le Real ait rendu service à Benzema D'accord Mais Benzema a rendu ça Avec un service au Real Je ne dis pas le contraire Je ne dis pas le contraire Mais je dis Est-ce que ce Benzema là Encore sur la fin de la saison Aurait le même rendement La même tranquillité Le même niveau Qu'avec l'équipe de France Je n'en suis pas sûr Alex qui taquine un petit peu Deschamps ne connait pas Benzema Pourquoi je dis ça ? Bonne question de Jomico Ben parce qu'à une époque Où il était quand même Assez fort avec le Real Et donc avant Ce problème de suspension En équipe de France Puis le fait Qu'on ne le sélectionne plus Je trouve qu'en équipe de France Il n'était pas le même joueur Qu'au Real Madrid Est-ce qu'il avait les bons joueurs Les bons joueurs aussi Non 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 Attends l'équipe de France Ils n'ont jamais été au fond du trou Ou ça n'a jamais été la 40ème équipe mondiale Est-ce qu'offensivement Tu étais aussi bien que maintenant En équipe de France Moi je pense qu'en équipe de France Moi je pense que ça n'a jamais été Tu avais Ribéry, lui Voilà J'enjoie un jour là-dessus Tu avais un système de jeu Qui était moins tourné Vers l'équipe de France Oui on parle de l'équipe de France Tu avais Ribéry, Val Buena Qui venait en soutien Et lui Le gars Et les autres derrière C'était Le gars dans les éminatoires et trucs Et qui a tenu à bout de bras L'équipe de France C'est Ribéry C'est pas Benzema Oui Et oui Et Benzema S'il ne marque pas pendant 1100 minutes Avec le Real Madrid Ça ne pose pas de problème Parce qu'il y a le Collectif à la hauteur évidemment de Guardiola Elle est collective quand même Mais dans un autre collectif Mais elle est collective Plus dans le combat Je me demande s'ils ne savent pas un peu tout faire Jouer en contre Jouer en possession Je me demande si ce n'est pas une équipe Dont l'identité justement De se sortir toujours différemment des situations Je suis d'accord avec ça Et ils sont courageux Ils sont humbles dans la difficulté Parce qu'ils ont des périodes assez faibles Dans certains moments du match Ils s'accrochent comme des bêtes Que ça a été le cas contre le Bayern Il y a du vice Oui oui Mais il y a deux choses Qui me gênent considérablement quand même Ça a été Certains faits d'arbitration Et la deuxième chose C'est la blessure de Salah Tu ne me l'enlèveras pas Quelque part Elle me gêne beaucoup La manière dont elle est faite Et Ramos tout au long du match On y reviendra tout à l'heure On y reviendra tout à l'heure On y reviendra un peu quand même Parce que là Eh ben vas-y on ne t'entendait pas Mais ben 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 parce que moi je vous écoute Mais j'ai envie Mais maintenant tu veux bondir Ben oui parce qu'à vous écoutez On a l'impression Moi j'étais Je pensais que Liverpool était la seule équipe Qui pouvait Bon effectivement Ils n'ont pas pu Pour différentes raisons Maintenant l'effet d'arbitrage Excusez-moi Les effets d'arbitrage Ils ne sont pas commandés Par le Real Madrid Ce n'est pas eux qui font ce qu'il faut On attaque pas le Real Madrid Non non mais il dit Pas sur cette finale Non mais arrêtez Moi je ne suis pas d'accord avec ça Moi je n'attaque jamais le Real Madrid Je vois que les faits de jeu J'entends bien Non mais ça je suis d'accord avec toi Ah c'est important quand même Sur l'effet d'arbitrage Je suis d'accord Il y a des choses bizarres Mais après Après quand même Vous êtes en train quand même De fracasser cette équipe Mais je la fracasse pas Si si vous la fracassez Mais non je dis des tas de choses Que ce sont des grands champions Non mais si on dit Qu'il y a des faits d'arbitrage Qui tournent toujours Dans le sens du Real On les fracasse Mais non non Je parle pas ça Je parle du jeu Écoute Cette équipe vous dites Elle ne laisse pas une trace Moi je ne suis pas d'accord avec vous Ils laissent une trace Une équipe qui est capable Trois années consécutivement De gagner une ligue des champions Alors qu'on le veuille ou non Elle laisse une trace C'est sûr Je ne sais pas moi Il se passe toujours quelque chose Avec cette équipe On te dit qu'elle ne laisse pas Une trace dans le jeu Et maintenant après Dans les gestes peut-être Il laisse des traces Non bien sûr Elle s'adapte à tout Il y a des échanges Oui alors peut-être Ce qu'elle fait c'est qu'elle s'adapte à tout Elle sait tout faire Elle est capable à chaque fois D'endormir tout le monde C'est un couteau suisse Donc par rapport à ça Mais à t'écouter On dirait que je viens de te dire Que c'est de la domme Et que c'est un concours De circonstances archi-favorables Vous insistez plus sur les restrictions Moi je suis C'est par rapport à la beauté D'avoir emporté Mais le problème c'est que Quand on dit la beauté Vous ne l'écoutez pas Et quand on critique certaines choses Vous vous arrêtez dessus Je pense que je parle de beauté Je veux dire Les gestes de Ronaldo Le geste de Bell Le geste de Bell Quand je parle La manière de défendre Quand le PSG est en position de force En première mi-temps De la part de Varane et de Ramos Quand Ramos est dans ce rôle-là Je le trouve remarquable Et d'autres choses encore Écoute aux Suisses D'un coup Cercencio D'un coup ceci Et la force Je trouve que c'est une équipe Qui a de temps en temps Des moments faibles Et qui s'accroche Et c'est remarquable C'est ce que dit Didier C'est pour ça que je trouve bizarre Alors quand je t'écoute comme ça Mais je te dis que c'est pas un beau vainqueur Pour un ensemble Je parle pas pour ce soir C'est comme j'ai vu un tweet dire On ne peut pas dire champion quand on triche Mais je ne vois pas les joueurs de Madrid tricher J'ai vu un Benjamin qui a envoyé un tweet comme ça Un message Moi je trouve ça scandaleux Ils ne trichent pas les joueurs du Real Madrid Les joueurs du Real Madrid Ils font leur match à fond Ils se donnent complètement Ils sont plus forts que les autres dans certaines situations Ils font preuve de beaucoup plus de réalisme dans certaines situations Point à la ligne Mais ils ne trichent pas Non ils ont du vice Que les arbitres les aident Alors appelle ça du vice Mais ça c'est le métier Moi j'ai été joueur de football J'ai été vicieux dans les situations qu'il le fallait Mon adversaire a été vicieux C'est du donnant donnant Ça ça fait partie du jeu Si on dit que le football C'est la vidéo C'est les mains dans le dos C'est maintenant on se gratte plus on ne fait rien Eh bien les gars salut Moi je ne viendrai plus jamais Je n'aurai plus rien à dire Tout le monde a du vice Et on se frappe On s'emmerde dehors Ça dépend où tu mets le curseur du vice Mais le vice c'est du donnant donnant Olivier par rapport à ce que dit Didier Je pense que Didier les fracasse pas J'en ai énervé Olivier Ah oui complètement C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le côté esthétique dans le football Il y a effectivement le courage Il y a l'intelligence en situation Il y a la manière de respirer C'est quand même marrant Qu'il y a toujours un joueur Pour sortir l'équipe de la situation à Canelé Même le gardien On dit le gardien est nul Contre le Bayern Hop c'est son tour C'est vrai C'est une bonne analyse Il y a en plus des qualités morales Il y a en plus des qualités de combat Il n'y a aucun mec ne s'échappe Parce que la fin contre le Bayern Tu ne sais pas comment il faut pour tenir debout Et ça c'est vraiment Quelque part je trouve que ça fait Peut-être la beauté profonde de cette équipe C'est l'âme de cette équipe Cette équipe a une âme Elle a une âme Indiscutablement Voilà c'est ça Cette équipe a une âme remarquable Ah oui c'est beau en soi Ben oui c'est beau en soi Mais si vous m'écoutez Oui mais si vous vous arrêtez Après je n'oublie pas quand même Qu'à l'intérieur des matchs Alors ok il n'y a pas Cette espèce d'empreinte absolue Qu'il y a eu parfois Le Barça de Guardiola Pour prendre un peu la dernière équipe préférence Mais le Milan de Saki Oui le Milan de Saki Il n'a pas toujours été beau La finale contre Benfica On peut en parler Elle est Non mais parce que tu as une équipe C'est une finale Les finales c'est particulier Mais quand même Le Milan de Saki C'est pas mal Je ne suis pas en train de dire Que ce n'est pas bien C'est grandiose Mais là je ne m'arrête pas la finale T'as forcément des moments de trou Mais ce que je veux dire Je n'oublie pas aussi Que il y a des séquences de jeu Des sorties de balles Chez cette équipe Où franchement Aujourd'hui Elle a très peu d'équivalents Mais c'est du très haut niveau Évidemment Oui 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 Ce que je veux dire C'est qu'on a l'impression Presque que là On parle de l'Inter de Mourinho Ou le Chelsea de 2012 C'est toi qui as cette impression C'est pas ce que je veux dire Non mais c'est pas ça Ce que je veux dire C'est qu'on peut aussi valoriser Le fait que Même techniquement C'est du très très haut niveau Sauf que Il n'y a pas un seul mode opératoire Ils s'adaptent Parfois ils doivent souffrir Ils souffrent Parfois quand ils doivent Enfoncer le clou Et dominer Ils mettent une raclée à l'adversaire L'année dernière La finale contre la Juve C'est exactement ça Parce que Juste un petit truc par exemple Moi ça m'avait marqué A Turin Ils mènent 2-0 Donc ils mènent 2-0 Match Allé Cardiff Donc tu peux penser Ils vont mettre le 3ème Et il se trouve que ce 3ème Ça les qualifie C'est-à-dire qu'ils ont quand même Ce côté Où ça ne s'arrête jamais Où on va toujours chercher Le truc en plus C'est des vraies qualités Parce que 2-0 à l'extérieur Honnêtement Qu'est-ce que cette équipe-là Elle a de plus que toutes les autres Jo ? Cette équipe du Real là Mais moi je trouve Que c'est une équipe très complète C'est une équipe qui peut tout faire Donc c'est peut-être ça Sa caractéristique Et sa force C'est-à-dire que c'est une équipe Qui sait très bien défendre C'est une équipe qui Collectivement sait très bien défendre Qui sait jouer le compte Qui sait avoir la possession Et après la grande force C'est qu'il y a des grands champions Dans cette équipe Et qui permet Mais en même temps Ils arrivent à se donner Pour le collectif Voilà Donc moi je trouve Que cette équipe Elle est très complète Et c'est C'est une vraie équipe de football Voilà Dans cet esprit-là Quand on dit qu'elle a une âme Mais après ils sont des craques Non mais c'est pas facile à faire Et c'est encore moins facile à conserver Bien sûr Et c'est vrai qu'ils le font depuis 3 ans Dégage une force mentale Et c'est pour ça Que Zidane Même s'il y en avait Qui étaient un peu sur le déclin Ou peut-être en méforme Ou des choses comme ça Il n'a pas pris Un renfort Et à mon avis Les seuls joueurs Qui peuvent rentrer là-dedans Sont des joueurs Qui ont le sang madrilène Comme Luzkas Vazquez Asensio Il ne peut pas arriver un crack Si tu veux Parce qu'il rentre dans une famille Où Avant d'être adoubé Mon ami et tout Ça peut mettre du temps Demain Il faudra qu'il fasse Pour que le Real S'en sorte quelque part Parce qu'ils sont passés Près de la tangente Je veux dire Tu vois Il y a un match Qui fait tout basculer C'est celui Contre le PSG Parce que si contre le PSG Là l'arbitre Est un arbitre comme ça Et qu'ils perdent Contre le PSG Tu as 3 semaines D'enfer pour eux Et 3 semaines Pour le PSG Où ils sont tranquilles Et où ils peuvent mettre La même équipe Mais là Tout bascule Si tu veux Mais ils ont senti le vent du boulet Dans l'histoire de leur saison De toute façon Ils sont tranquilles Mais ils ont senti le vent du boulet Et maintenant Il ne peut pas repartir Avec les 11 mêmes Ce n'est pas un triomphe Mais vous avez remporté Votre deuxième duel présidentiel De cette soirée 58-42 pour Didier Face à Olivier Rouillet Sur ce duel Gardez votre personnalité Ne regardez pas Chez le voisin Faites comme vous sentez Et il y a un peu de vis Mais un petit tac Il n'a même pas relevé Olivier Il n'a pas Non non Si vous nous rejoignez On débriefe Son finale de Ligue des Champions Complètement dingue La victoire du Real 3 buts à 1 Face à Liverpool Hashtag EDS Pour choisir qui Vous souhaitez noter Dans l'équipe du soir Et on le fera Tout à l'heure On reviendra sur les boulettes De Karius Le gardien de Liverpool Sachez qu'il était en larmes Tout à l'heure C'est très dur Alors c'est très dur Didier Mais écoutez bien Il y avait une Arconada Il y aura des Karius Il y aura des Karius Et écoutez bien Karius en larmes Il est allé voir le cop De Liverpool Pour demander pardon Et le cop de Liverpool Qui l'a applaudi Pour nous donner Un petit peu de soutien C'est beau C'est beau Qu'est-ce que tu veux Je ne sais pas Rien ne vous émeut Non mais il n'est pas là Pour se faire excuser Pas le cop Et puis il est là Pour ne pas faire d'erreur Quand il est gardien de but Non pas Gardez-en pour le débat On fait le débat Dans un instant C'est beau Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Le débat on le fera Dans un instant Sur Karius Regardez la rivière C'est un programme C'est un programme C'est incroyable Attendez Il ne peut pas Sous-tit Comme un homme Le taf à côté Si avec l'équipe de France C'est arrivé Mais il l'a quand même conforté Il l'a gardé Parce qu'il y avait du talent Et parce que machin Après il s'est passé Ce qui s'est passé Mais ce que je veux dire C'est qu'il n'a jamais eu Le rendement avec l'équipe de France Qu'il a eu avec le Real Madrid Même quand il était A son sommet au Real Madrid Il y a quelques saisons Et qu'il n'était pas suspendu Avec le Real Madrid Après il n'était pas ridicule Avec l'équipe de France Attention Pour conclure là-dessus Pour conclure là-dessus En fait Ce n'est pas forcément Un premier rôle C'est plutôt Un excellent second rôle Oui mais le problème En équipe de France Il n'aurait qu'il ait le premier rôle Il n'aurait le premier Et voilà Et donc par rapport A sa personnalité Par rapport à se servir Peut-être Vous avez parlé de Ribéry Petit message de Ribéry Je ne suis pas sûr Pour Karim Benzema Et vous parlez Olivier Regardez On t'a mis un carton rouge Qui dure de Pardon Olivier Regardez le petit tweet De Franck Ribéry Puisque vous avez évoqué son nom Il a posté ce message Pour Benzema On t'a mis un carton rouge Qui dure depuis presque 3 ans Mais pendant ce temps-là Ça fait carton plein En Ligue des Champions Psartek frérot KM9 J'ai fait avec l'accent Le petit accent Donc Olivier Non non juste Quand on dit rôle numéro 1 Et bien je pense que Depuis plusieurs saisons Moi j'aurais aimé De le voir associé à Griezmann Et là on aurait peut-être pu voir Quelque chose de très intéressant Il l'a été Oui mais très peu au début Mais Griezmann C'est bien en équipe de France Benzema je te dis C'est pour être un numéro 1 Et là il est bien Dans ce rôle Qu'il a Ça c'est ta conviction Biguet Moi c'est la mienne Toi tu es la tienne Moi je ne la partage pas Il n'y a pas de problème Aujourd'hui tu ne trouves pas Que ça serait parfait lui Je ne dis pas Que ça serait parfait Moi je pense que Il apporterait quelque chose Mais il faut tenir compte De son statut Tu comprends ce que je veux dire Et par rapport à son statut Est-ce que tu le mets Au service de Griezmann Par rapport Je ne sais pas Ce que je veux dire Pourquoi il devrait être Au service de l'autre C'est un collectif Ils jouent ensemble Les mecs Non Ils ne devraient pas être Forcément au service Mais non C'est des mecs de ballon Benzema et Griezmann Les mecs ils ne se tireraient pas La couverture à l'un à l'autre L'autre il a gagné Quatre ligues des champions Je ne dis pas Mais il n'y a pas besoin de ça Ça se fait naturellement Oui et attention Je te parle du Benzema De cette saison De toute façon Il y sera pas en équipe de France Donc malheureusement Le débat sur avec qui jouait Avec des craques Des mondriques Des croches Des machins Non tu le mets dans une équipe On va enchaîner les amis Avec Karius et ses boulettes Juste avant cela La fameuse déclaration De Cristiano Ronaldo La déclaration exacte Ce fut super d'être au Real Madrid A dit Cristiano Ronaldo ce soir Je vais profiter du moment Et dans les prochains jours La suite Je donnerai une réponse Aux supporters Qui eux ont toujours été De mon côté Alors ça c'est une déclaration Fracassante De Cristiano Ronaldo Pouf Si ça sent pas le départ Non mais arrête Même là Comme tu disais tout à l'heure Même là Vu qu'il a pas fait de bonne finale Il veut se tirer le truc à lui On va plus parler de ça Que de la victoire Evidemment C'est un exceptionnel communicant Cristiano Ronaldo Il le sait Et il sait très bien Que ce genre de petite phrase Qu'il laisse filtrer C'est sciemment C'est bien orchestré C'est pas la première fois Qu'il fait ça Je veux dire Mais là Juste après une finale Juste après une finale De Ligue des Champions Régulièrement Il l'a fait Franchement régulièrement Franchement régulièrement Aussi singlant que ça ? Ah oui oui Même plus Même plus Parfois Il l'a fait dire à des coéquipiers Qu'il est en train de se poser des questions Et tu sais comment ça se finit Généralement ce truc là ? Je sais pas Mais il prolonge Et revalorisation A sorte Est-ce que cette déclaration Un peu oui Ouais on parle plus de ça On parle plus de son match Même plus Ce qui me fait peur C'est qu'on va peut-être Plus parler de ça Que de la victoire De la troisième Ça va être intéressant De voir ce qu'il va Ça fera plus vendre En tout cas en Espagne Oui c'est ça Jusque là Bon bah le Real a gagné Tout ça Tout le monde est content Mais tu vas pas y passer la nuit Alors que là Ouais bien sûr Mais c'est pas très classe De le faire ce soir là Il le fera dans une semaine peut-être Tu fais pas le moment Parce que par exemple Bale qui a connu une saison Mais franchement Cataclysmiques Entre les blessures Le Le Les misers à l'écart Un peu quoi Enfin le manque de confiance Il est pas titulaire Voilà il est même pas titulaire Il fait quand même Une performance incroyable En rentrant On va tout à l'heure Parler du but C'est quand même Un peu son moment aussi C'est à dire Si on doit un petit peu Individualiser les trucs On a parlé de Benzema Il y a quand même Un autre nom qui sort Et qui va peut-être Même entrer normalement Qui devrait rentrer Compte tenu du but Dans l'histoire C'est celui de Bale Et même ça Tu lui chasses pas Moi je trouve ça Vraiment pas élégant – Et je donnerai une réponse aux supporters qui, eux, ont toujours été de mon côté. Le « eux » a son importance. – Il y a trois parties, c'est les supporters, le coach et la direction du Real. J'en vois pas d'autres. Bon, Zidane a toujours été avec lui, il l'a toujours fait jouer 90 minutes, donc c'est pas Zidane. Les supporters ont été de son côté, donc il parle de la direction. On peut que penser ça, je vois pas comment ça peut être interprété différemment. – Oui, c'est pas Zidane. – Ça manque de classe, une déclaration comme ça, juste après une finale, ou c'est peut-être, voilà, sur le moment, il a jugé ? – Non mais c'est vrai, une Ligue des Champions, c'est quand même un truc extraordinaire, c'est une équipe collective. Et c'est marrant parce qu'on a dit ici que s'il y a quand même une qualité que tout le monde leur reconnaît, c'est collectivement sur le terrain, ils jouent la même musique. Et lui, dès qu'il sort du terrain, il joue la sienne. – Mais ses partenaires le lui ont toujours pardonné. – Alors justement, Sergio Ramos, qui répond à Cristiano Ronaldo à l'instant, voici sa déclaration. Les déclarations de Cristiano Ronaldo, il va falloir qu'il précise ce qu'il voulait dire rapidement. – Exactement, ça sent le taulier du vestiaire. – Voilà, c'est ça, il y en a bien, on peut aller l'attraper par le feu. – Regardez la suite, c'est une pièce maîtresse de notre équipe, il n'y a pas mieux qu'ici pour lui. – Non mais il y en a qui… – Il a mis le feu, il a mis le feu en une soirée. – Ce qui est assez étonnant, c'est que, bon, critiquer souvent Ronaldo par rapport à son individualisme, tout ramener à lui, et je trouve, moi je trouve que depuis pas mal de temps, depuis l'Euro 2016, je trouve qu'il a un peu évolué, dans le sens collectif, dans travailler avec les autres, travailler pour l'équipe, etc. Et là, refaire une déclaration comme ça, ça revient, son naturel revient vite, quoi. Et c'est vrai que c'est assez surprenant d'avoir ça au lendemain… – Le soir même. – Le soir même, quelques minutes après… – Où tu gagnes un troisième trophée d'affilée par rapport à ton équipe, quoi. Donc c'est… – Déclaration qu'il a effectuée au micro de nos confrères de Be in Espagne. Be in Espagne, donc à chaud, juste après le match, quelques minutes seulement après le match. – Tout à l'heure, Greg rappelait les quatre finales, les quatre finales en cinq ans gagnées par le Real. La première contre l'Atlético Madrid, il est à la rue complet, à la rue. – Transparent. – Transparent, il marque, ça tombe du ciel, le pénalty du 4-1, donc il ne compte plus, il se fait un numéro, mais je ne sais pas si vous vous rappelez. – Ah oui, 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 si, oui, oui. – Donc si tu veux, il te sauve un peu sa finale là-dessus. – Mais il est dans un autre monde, et c'est sa force aussi. – Ah mais je dis, bien sûr, je dis juste que jusque-là, ça pouvait se marier avec quelque chose auquel il pouvait se raccrocher. – La finale de l'Higle des Champions, la deuxième contre l'Atlético Madrid, c'est lui qui marque le tir au but décisif dans la série de Pélos. – Non, il ne fait pas grand-chose. – Voilà, l'année dernière. – Contre la Juve, rien à dire. – Rien à dire, c'est sa finale, il n'y a pas de souci, sauf que là, il n'y a rien à se mettre sous la dent pour lui. Et le pire, c'est que les deux autres ont marqué, Benzema, un but de filou que tout le monde rêverait de marquer, et Bale, peut-être un des plus beaux buts de l'histoire des finales. – Pourri, pourri. – Et lui, il n'a rien à se mettre sous la dent. Et il y a ça qui balance. Ce n'est pas innocent, franchement, ce n'est pas innocent. Et je trouve effectivement, comme Jo, que depuis deux ans, je le trouvais presque devenu un peu mûr même, tu vois, presque avoir une espèce de sagesse, et il en devenait même très sympathique. Ouais, il a été un petit peu rattrapé par un vieux démon, là. – À surveiller la suite de cette déclaration fracassante de Cristiano Ronaldo qui sème le doute sur son avenir au Real Madrid. Celui qui a semé, quoi, Carius ? – Le pauvre. – C'est plus le doute, lui, hein. – C'est plus le doute, ça. – Les boulettes, deux boulettes de Carius, le gardien de Liverpool. Est-ce qu'on peut les revoir à l'image, d'abord ? Oui, on me dit oui, alors allons-y. Est-ce qu'on peut la câbler ce soir, Carius ? Loris, c'est ça, c'est vous qui me l'aviez donnée tout à l'heure, Dave. La première, la voici face à Karim Benzema. Qu'est-ce qu'il lui prend ? Il veut relancer vite. Et Benzema qui le contre. La deuxième boulette sur cette frappe, c'est vrai qu'elle est... – Non, parce qu'il a l'impression qu'il veut mettre les points au départ et après il ouvre les mains, alors je ne sais pas s'il veut la bloquer ou pas. En face de toi, ta baille, tu connais cette frappe un peu flottante, tu mets les points et tu dégages tout, quoi. – C'est ce qu'il a voulu faire la première fois, tu as raison. Il a fait ça et ça. Et après, adieu, Bert. Et le ballon, il a fait ça. Voilà, il passait... – Voilà, à Karius, ce n'est pas Karnus. – Ce n'est pas Karnus, loin de là, effectivement. – Les anciens comprendront. – Est-ce qu'on peut la câbler ce soir ? Il fait la risée des réseaux sociaux, à Karius. Des détournements qui fleurissent en pagaille. Sur Wikipédia, tiens, par exemple, sa fiche, elle a déjà été détournée. C'est un footballeur allemand qui évolue au poste de chèvre, au Liverpool FC, le pauvre. C'est vrai que c'est Didier qui dit tout à l'heure, il y avait une Arconada, finale de l'Euro 84. Il y aura deux Karius, il va entrer dans l'histoire de ce sport. – Non, mais ça, ça va être terrible parce que c'est un poste particulier. Dans un joueur de champ, dans un match comme ça, ça t'arrive, tu peux vite te refaire la cerise. Dans des matchs d'après, tu peux essayer, tu vois, tu vas faire le retourné ciseau de Bale, on va oublier que tu as partagé dans la choucroute à deux centimètres de la ligne de but, tu n'avais plus qu'à pousser la balle. Alors que ça, en plus avec les réseaux sociaux et les télés, le câble et tout, ça va faire, à mon avis, psychologiquement… – Sous-titrage Société Radio-Canada